Alors bonsoir chers citoyens, chères citoyennes qui sommes avec nous dans le cadre de cette séance ordinaire du lundi 15 mars. Nous sommes donc, il est 19h06, nous sommes désolés des quelques minutes de retard. Les membres du conseil discutaient d'une résolution puis on souhaitait finalement compléter l'échange. Alors nous sommes donc très désolés de ce petit léger retard. Alors je vous remercie d'être avec nous pour cette séance ordinaire du conseil. Ce soir, donc d'abord l'ordre du jour que vous avez sous les yeux. Donc l'ouverture de la séance s'est proposée par Mme Nathalie Ricard appuyée par Jacques Demers. Il n'y a pas de déclaration d'intérêt des élus concernant un sujet à l'ordre du jour ce soir. Concernant l'ordre du jour que vous avez sous les yeux ou sous la main, je vous informe que le point à l'ordre du jour 13.3 a été donc enlevé de l'ordre du jour. Alors veuillez simplement donc le biffer à votre heure du jour. Alors cet ordre du jour est donc proposé par… M. le maire, j'ai levé la main. Oui. J'aimerais faire une proposition d'amendement à l'ordre du jour, M. le maire. Concernant un point qui devrait à mon sens être traité en priorité et je parle du point 17.2 par lequel le proposeur demande votre retrait de vos fonctions de maire ainsi que celle de votre chef de cabinet. Compte tenu qu'il s'agit d'allégations très sérieuses qui sont portées contre vous, je pense que ça met en question votre autorité morale à présider et à siéger comme maire actuellement. Et c'est une question qu'on a voulu d'ailleurs discuter lors de la séance extraordinaire de la semaine dernière, mais pour laquelle les micros ont été coupés, qu'on n'a pas pu vider. Et je pense que la première occasion qu'on a de le faire, ce serait de le faire maintenant puis dès maintenant et non pas d'attendre à la fin de la séance puisque c'est finalement, comme je vous le dis, c'est votre autorité morale à siéger comme maire dont il est question avec des allégations très sérieuses qui sont portées contre vous. Je présume que vous avez un secondaire à cette proposition pour faire devancer immédiatement ce point à l'heure du jour. C'est M. André Fontaine? M. Marc-André Fontaine, oui. J'ai vu la main levée. Est-ce qu'il y a consensus pour devancer ce point à l'heure du jour, M. Paquin? Il y aura consentement. Dans le fond, on est mieux de le régler tout de suite. On passera à autre chose à la fin. Excellent. Alors, donc, si vous me permettez, le point à l'heure du jour 17.2 deviendrait le point 3.1. Pour ne pas se tromper. Donc, évidemment, la numératation des points à l'heure du jour, vous aurez 17.1, 17.2 et 17.3. Mais il va y avoir un nouveau décalement des points à l'heure du jour. Alors, ce que je préconiserais, donc, sous cet ordre du jour modifié, donc, il y aura un point en 3.1 qui est exactement le même sujet qui est celui en 17.2. Alors, je présume que cet ordre du jour est proposé par M. Éric Fortin, appuyé par Simon Paquin. Alors, j'invite donc les gens au point 3.1 et de se révéler au dossier, là, à la résolution qui est en 17.2. Alors, je cède donc la parole à M. Robert Morin. La parole est à vous. D'emblée, j'aurais un point d'ordre même à soumettre avant qu'on entame la discussion sur l'ancienne résolution 17.2. Ce serait, compte tenu que vous êtes nommément visé par ces allégations-là, il me semble que ce serait plus élégant que ce soit la mairesse suppléante qui préside, juste en tant que président de la séance, pour éviter que vous vous retrouviez finalement en situation d'être à la fois jugé parti, si on veut, sur les discussions qui vont être entreprises par rapport aux allégations qui sont portées contre vous. Ne serait-ce que pour ce point-là ou dès maintenant pour la séance, que ce soit la mairesse suppléante qui préside les débats sur cette question-là. M. Morin, sur cette question, justement, vous me permettrez peut-être, M. le greffier, parce que j'avais demandé au greffier de nous fournir la réglementation à cet effet. M. Morin, la réglementation, elle est très claire. Seul le maire peut présider une séance du conseil lorsqu'il est présent. La loi sur les cités et les villes l'oblige expressément à présider les assemblées du conseil et excluant quelques villes au Québec où leur propre charte a été prévue pour que la présidence de l'assemblée soit prévue par une autre personne, donc un membre du conseil municipal. C'est le cas à Montréal, Laval, Longueuil, Sherbrooke, Gatineau, mais ce n'est pas le cas à Terrebonne, à Lévis, à Saguenay et à Trois-Rivières. Donc, la loi, elle est très claire. Elle force et elle oblige le maire à présider les assemblées du conseil. Et les membres du conseil ne peuvent pas désigner un autre, un de leur père pour être, donc, être le président d'assemblée. Donc, ça, c'est la première. Sauf si, évidemment, le maire est absent, malade ou dans l'incapacité d'être présent ou selon deux exceptions aussi possibles que, par exemple, la Commission municipale du Québec prenne décision à son sujet et, par exemple, le suspende 30, 60 ou un maximum de 90 jours. Alors, ça, c'est le premier élément. La deuxième exception, c'est que la Cour supérieure rende un jugement dans le cas d'un maire et viennent soit le rendre inhabile à siéger. Alors, ça, c'est une évidence en soi. Mais autrement, il n'y a aucune, et la loi, elle est très claire, aucune circonstance, même s'il y aurait, je dis bien, le dépôt d'une plainte ou de quoi que ce soit, la loi, elle est très claire. Le maire a l'obligation de siéger et d'être présent aux assemblées du Conseil. La jurisprudence, elle est très claire à cet effet. Je pourrais vous la transmettre, donc, si vous le souhaitez, mais les obligations sont très claires. Et dans ce cas-ci, je ferai lecture d'un dernier élément qui est quand même relativement important. Je veux juste m'assurer. D'abord, l'avis juridique que nous avons, c'est que le retrait temporaire ou la suspension provisoire pour la durée d'une enquête n'est pas prévu par aucune loi. Autant par la loi sur les cités-villes où il faut attendre qu'il y ait un jugement final par la commission municipale ou le tribunal à la suite d'une enquête pour appliquer une sanction. Ajoutons que le recours systémique à une procédure de suspension provisoire dès lors d'une plainte qui est déposée et qu'une demande d'enquête est présentée détournerait complètement le but de la loi en faisant de la commission municipale une arme politique partisane, alors que le rôle est d'assurer la probité des élus et des institutions. Ce qui veut donc dire que ce n'est pas parce qu'une personne dépose une plainte ou que ce soit à la commission municipale du Québec ou, par exemple, éventuellement s'il y a le démarrage d'une enquête. D'ailleurs, M. Morin, vous-même, vous avez fait l'objet dans les derniers mois du dépôt d'une plainte. Ça ne vous rend pas inhabile à siéger au conseil municipal. Alors ça, je pense que c'est important. Il y a des instances qui sont indépendantes et à partir de là, les élus ont l'obligation de siéger. Alors, je tenais quand même à vous faire lecture, mais je suis très respectueux d'entendre l'ensemble des points de vue de chacun. Mais ce soir, évidemment, les gens pourront s'exprimer, mais la loi s'applique et je compte bien assumer pleinement mon rôle et mes responsabilités comme la loi le prévoit. Merci, M. le maire. Votre réponse, effectivement, déborde même le point d'ordre que je soulevais quant à votre adéquité à présider la séance. Ça, là-dessus, maintenant que j'ai entendu le point de vue de M. Milot, notre vérifié, ça me va. Mais pour ce qui est du fond de la résolution, vous comprendrez que comme ce n'est pas moi qui en ai fait la proposition, loin de là, il s'agit de M. Fontaine, je laisserai M. Fontaine s'exprimer quant à sa proposition. Très bien, M. Fontaine, la parole est à vous. Oui, M. le Président. Écoutez, ce que je comprends, c'est que la procédure pour enlever les responsabilités d'un élu n'est pas toujours la même. C'est ça que je comprends, parce que notre collègue du district 8, elle, vous n'avez pas attendu la fin du jugement pour lui enlever toutes ses responsabilités et de l'enlever dans toutes ses commissions. Ça, vous venez de nous dire que la loi dit de ne pas faire ça, que ça pourrait même porter préjudice, que ça pourrait avoir l'air de partisanerie. Donc, vous venez de nous avouer que c'est de façon partisane que vous avez sorti, Mme la conseillère du district 8, de ses responsabilités. C'est ça que je comprends. Écoutez, M. Fontaine, j'ai pris note de votre question et je vais laisser tous vos collègues s'exprimer et à la fin, je donnerai réponse à vos questions. Alors, Mme Débien, allez-y, c'est à votre tour. Effectivement, M. le maire, je suis un petit peu bouche bée envers cet avis juridique, quand effectivement, je n'ai pas eu droit à ce traitement. Vous savez, j'entends bien aussi, vous siégez à l'exécutif, vous siégez à plusieurs endroits. En tant qu'élu, je comprends bien que les citoyens ont voté pour nous, on a toujours notre siège. Mais je pense que, côté équitable, ce serait bien que vous vous retiriez par respect pour les citoyens que je représente du quartier 8 et pour les citoyens que vous représentez de toute la ville de Terre-Borne. Tant que la lumière se fera sur ces accusations-là, parce qu'on les a vues, tout le monde les a vues. Fait que vraiment, là, je suis vraiment surprise de votre réponse. On a sali ma réputation pendant un an. J'ai été blanchie par la Commission municipale du Québec par des fausses allégations. Là, vous êtes en train de dire aujourd'hui, bref, M. le maire, je suis bouche bée. Bouche bée. Fait que j'appuie la demande de mes collègues. Et si vous avez une bonne conscience, vous allez vous retirer en tout respect. Tu avais terminé. Merci. Alors, M. Michaud? Oui. Bien, écoutez, je comprends, là, que M. le maire voulait qu'on en fasse tout un débat de procédure. Mais néanmoins, si la question de fond, vous êtes en mesure d'y répondre, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de faire le débat de procédure. Et peut-être que M. Leclerc pourra apporter des précisions ici également, suite à ces événements-là. Écoutez, on a appris dans un reportage de TVA Nouvelles le 26 février 2021. Comme quoi, que votre chef de cabinet a fait proposer un deal à un des conseillers, M. Leclerc ici, pour que ce dernier se retire de ses fonctions. On échange, on lui garde toutes ses commissions. On échange du deal à 160 000, que j'appelle. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que finalement M. Leclerc n'a pas respecté ce deal-là. Et ce qu'on voit justement à un des points, c'est qu'on lui retire de ses commissions, justement parce que celui-ci n'a pas respecté ce fameux deal-là. Ce qu'on comprend, ce qu'on entend, c'est que, et c'est très clair dans la vidéo, c'est que votre chef de cabinet, littéralement, parle d'un Marc-André. C'est pas moi qui parle, c'est sûr et certain. Et de ce que j'en comprends, c'est assez clair, net et précis, il parle directement de vous. Et là, M. Leclerc dit publiquement, et dans les médias aussi, que vous étiez au courant de ces éléments-là. On vous a posé une question de M. le maire, il ne faut pas si longtemps à ce sujet-là, à savoir si oui ou non, il y avait des gens dans votre équipe qui s'échaient sous l'ancienne équipe Robitaille, avaient reçu oui ou non des cadeaux, ou avaient été en voyage, ou quoi que ce soit, et vous avez détourné la question pour nous ridiculiser en vous l'en dire, ça n'a aucun sens de poser une telle question. Là, aujourd'hui, on voit l'ampleur de cette question-là. Parce que ce qu'il y en est, c'est qu'on a un conseiller dans lequel vous étiez sciemment au courant, ou que celui-ci dit, mais j'ai hâte de vous entendre à ce niveau-là, qu'il y avait des voyages de pêche. Vous l'avez décidé de l'accepter dans votre équipe, malgré ça. Et là, aujourd'hui, vous le jetez devant le train, vous en débarrassez, parce que tout d'un coup, ça ferait votre affaire. Moi, j'aimerais savoir, M. le maire, et si c'est votre crédibilité en tant que maire de Terrebonne qui est en cause ici, j'aimerais vous rassurer les citoyens, du moins vous expliquer pourquoi vous avez pris une telle décision et pourquoi vous avez envoyé votre chef de cabinet faire ce job-là. Parce qu'ici, on parle d'un deal, d'un échange électoral pour empêcher un conseil de se représenter aux prochaines élections en échange d'un marchandage financier à son égard. Moi, je veux juste comprendre, M. le maire, vous avez l'opportunité ici de rassurer vos citoyens à ce niveau-là, parce que selon moi, ce que j'ai vu dans cette vidéo-là, vous n'avez pas rassuré, pas en tout, les membres du conseil ici, ni même la population. Et moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y en est à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes complice de cet élément-là ou pas? Donc, si vous êtes en mesure de répondre à cette question-là, on ne serait peut-être pas besoin de faire un débat de procédure par la famille. Très bien. Vous avez terminé. Alors, merci, M. Dany-Saint-Pierre. Oui, bien, bonsoir, M. le maire. Tout d'abord, en commençant, j'aimerais juste faire une petite distinction entre responsabilité d'élu et droit de siéger dans un conseil municipal. C'est deux choses clairement différentes. Ça fait que j'aimerais que mes confrères en tiennent compte. C'est la première des choses. Et toujours se rappeler du lien de confiance qui est important dans une administration. Donc, comme il a déjà été expliqué, seule la CMQ et la Cour supérieure peuvent exiger le retrait d'un membre du conseil municipal. Le commissaire à l'intégrité va, comme votre résolution l'indique, s'enquérir de la situation. L'opposition tente de mettre la charrue devant les bœufs. La loi oblige le maire, en tout temps, d'occuper ses fonctions si, soit si la CMQ ou un jugement de la Cour indique le contraire, comme exactement ce que M. le maire précisait. Bien que les oppositions émettent leur opinion, personne ne peut se permettre d'être juge et parti et de ne pas laisser les instances appropriées faire leur travail. Et si j'insiste, comme policier, j'ai toujours le principe d'appliquer, le principe d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Et c'est le cas, clairement, et je n'irai jamais me soutenir à juge. Et dans le dossier de Mme Desbiens, c'est exactement ce que j'ai fait tout le long, de ne pas me situer à un juge. On a laissé le juge décider et on a accepté la décision sans problème. Je demande donc de voter contre la résolution de Mouvement Terrebonne. Merci. Très bien. Là, j'ai vu M. Fontaine, vous avez la main à nouveau levée, mais c'est probablement votre première main. Vous êtes déjà exprimé une première… une fois, là. Je pensais que… Est-ce qu'on arrive à la fin? Parce qu'à la fin, j'ai le droit de m'exprimer. À la fin… Non. Vous avez chacun une intervention. Alors, bien là, vu que c'est la première fois que ça arrive, je présumais que c'était… Vous allez compléter votre intervention? Oui, bien, j'aimerais. C'est ça, parce que je veux maintenir cette… Oui, ça, on avait compris ça, oui. Je voulais juste vous mentionner, M. le Président, Messieurs, la ministre a demandé une enquête. Le commissaire a entendu l'appel. La population a vu et entendu la vidéo de M. Leclerc. Alors, à mon avis, ça serait la moindre des choses que vous assumiez votre responsabilité et que pour le temps de l'enquête, en tout respect, vous vous retiriez de vos fonctions de maire, de prédictif et de président des séances du conseil. Alors, voilà. C'est ce que j'avais à dire. M. Robert Morin. Juste ouvrez votre micro, s'il vous plaît. J'aimerais revenir sur l'intervention de M. Saint-Pierre. Non, je suis désolé, M. Morin. Chacun, donc, exprime son point de vue par rapport à la proposition. Vous avez déjà pris la parole au tout début, même si c'était pour soulever. Je vous laisserais donner votre intervention, mais le but, ce n'est pas vous parvenir la parole. M. Saint-Pierre reprend la parole pour répliquer ce que vous dites. Chacun exprime son point de vue. Alors, j'apprécierais que chacun s'en tienne, donc, à donner son propre point de vue. Merci. OK. Bien, mon opinion sur la demande, la résolution qui a été présentée par le mouvement Terrebonne et M. Fontaine, c'est qu'on est en présence de faits qui sont dévoilés publiquement. C'est dans les médias nationaux qu'on a vu M. Dechoinière intervenir auprès de M. Leclerc, d'après ce qui est rapporté directement mandaté par vous, pour commettre, c'est ça, ce genre d'intervention qui visait à empêcher, à éviter que M. Leclerc se représente aux prochaines élections. À mon sens, on est clairement dans une situation qui frise l'illégalité. Et je crois que la proposition qui est devant nous, que vous vous retiriez de vos fonctions, je pense, est tout à fait justifiée. Parce que c'est… on est devant un fait patent. C'est pas comme… c'est plus qu'une simple allégation. On s'entend, il y a une enquête de la commission municipale sur cette question-là. Et je crois que c'est toute votre autorité morale à siéger qui est en cause. À mon sens, vous devriez… cette résolution-là devrait être acceptée par le conseil. Je vous remercie. Vous avez terminé. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Une dernière intervention? Non. M.… Est-ce que la résolution va être lue? J'aimerais que la résolution soit lue au complet, avec les attendus, M. le Président. M. Écoutez, la résolution… Là, on était dans les dernières interventions. Je veux juste m'assurer… Exactement. Je veux juste revenir. C'est que, normalement, dans votre présentation, vous l'avez faite, M. Fontaine. Alors là, ce que je comprends, c'est que vous ne l'avez pas fait, M. le Greffier. Tout le monde a la résolution sous les yeux. Il l'a reçu 72 heures à l'avance. Nous l'avons devancée. Chacun s'exprime à tour de rôle et nomme des éléments qui sont en lien avec la résolution. Alors, je pense que, avant de voter, M. le Greffier fera lecture de « Il est résolu de… » et les gens pourront voter. Mais là, je veux juste m'assurer, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention, là, avant qu'on clôt la discussion? J'ai vu M. Paquin. Alors, M. Paquin, je vous cède donc la parole. Je voudrais juste faire attention, parce que, dans le fond, il est suggéré à M. Leclerc de ne pas se représenter, mais il n'est pas dit que M. Leclerc ne peut pas se représenter dans une autre formation politique. Mais on a été très clair que ce n'était pas avec la nôtre. Très bien. M. Fontaine, je vois que, parce que là, ça fait plusieurs fois, on vous donne la parole. M. Paquin, vous écouterez comme il faut la vidéo. Très bien. Merci beaucoup. Il faut simplement lever la main, s'il vous plaît, lorsque vous souhaitez vous exprimer. En passant, il n'y a pas juste la commission municipale qui fait l'enquête, il y a le DGE aussi. Très bien. Alors, M. Fontaine, pour conclure, puis là, c'était la première, puis c'est la dernière fois ce soir. Lorsqu'un proposeur, vous prenez la parole, vous expliquez à vos collègues l'ensemble des éléments, puis chacun pourra s'exprimer à tour de rôle. Mais c'est ça, vous avez votre droit de parole. Alors, je ne veux juste pas qu'on revienne quatre puis cinq fois avec la même personne. Alors, M. Fontaine, vous complétez et vous étiez le spécial de la soirée. C'est une intervention par membre. Donc, voilà. Allez-y. M. le Président. Merci, M. le Président. Je voulais juste lire un attendu qui se réfère à l'article 790 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et qui prévoit que, comme est une infraction quiconque par lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne, obtient ou tente d'obtenir qu'une personne pose sa candidature à un poste de membre du Conseil, s'abstienne de le faire ou retire sa candidature en lui promettant ou en lui accordant quelques dons, prêts, charges, emplois ou autres avantages ou en lui faisant des menaces quiconque qui, par lui-même ou par les intermédiaires d'une autre personne, obtient ou tente d'obtenir qu'une personne pose sa candidature à un poste de membre du Conseil, s'abstienne de le faire ou retire sa candidature en lui promettant ou en lui accordant quelques dons, prêts, charges, emplois ou autres avantages ou en lui faisant des menaces. Alors ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Alors voilà, je trouvais que c'était important que les citoyens l'entendent, même si tout le monde l'avait devant lui, les citoyens ne l'avaient pas devant lui. Merci, M. le Président. Alors, ça complète les interventions pour ce qu'on appelle le point 17.2 devenu en 3.1. J'ai pris note de quelques questions qui n'ont pas été répondues, notamment par l'intervention de M. Saint-Pierre, qui a amené quelques éléments. Évidemment, j'avais pris la parole précédemment pour donner un certain nombre d'informations. Tout d'abord, je veux dire à l'ensemble des membres du Conseil municipal que ma décision d'occuper mes fonctions et de continuer d'aller de l'avant. Et bien évidemment, si je suis appelé à donner ma version des faits à un représentant de la Commission municipale du Québec, eh bien, je vais le faire le cas échéant. Évidemment, je réfute plusieurs des commentaires qui ont été faits ce soir. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs, dans un communiqué de presse de deux pages, d'exprimer plusieurs éléments. J'ai fait même plusieurs entrevues. J'en ai refusé aucune au cours de la dernière semaine pour exprimer et répondre aux différentes questions. Ce que je veux souligner ce soir aux citoyens, tout d'abord, il n'y a pas de... Quand on dit qu'il y a une enquête, là, moi, je n'ai vu aucune lettre. Je n'ai reçu aucun élément qui allait avoir, que ce soit une enquête de la CMQ, de la Commission municipale du Québec, ou du directeur général des élections. Est-ce qu'il y a eu dépôt de plainte? Oui, mais il faut faire la différence entre le dépôt d'une plainte et l'ouverture d'une enquête. La ministre des Affaires municipales a annoncé, puis soyons clairs, qu'elle allait demander à ce qu'un émissaire soit désigné pour aller s'enquérir de l'information. Ce qui est très différent, donc d'aller voir l'ensemble des informations et les points de vue. Évidemment, puisque je serai appelé à donner mon point de vue, je vais y collaborer et donner, évidemment, la chronologie des événements et y répondre. Pour ce soir, au-delà des réponses que j'ai déjà données publiquement, je n'ai pas l'intention d'aller plus loin parce que je vais garder, justement, pour que le dossier soit évalué. Je tiens à souligner que des plaintes, il y en a plusieurs qui ont été déposées aussi au cours de la dernière semaine, et certains membres du conseil aussi font l'objet de plaintes. Alors, à partir de là, je pense qu'il faut laisser les instances indépendantes faire leur travail, et surtout, s'il y a ouverture d'enquête et des membres du conseil qui sont appelés à être en audition, soit à la Commission municipale du Québec ou devant la Cour, eh bien, ceux-ci devront se défendre à toute évidence. Ce étant dit, on n'en est pas là aujourd'hui, et je pense que ce serait important que tous et chacun puissent donc s'exprimer, le cas échéant, s'ils sont sollicités dans le cadre de ces travaux. L'autre élément qu'il faut faire la distinction, puis je pense que M. Saint-Pierre l'a fait ce soir, il y a une différence entre le droit de siéger au conseil municipal, ça, c'est une responsabilité que personne ici au conseil municipal peut nous enlever. C'est une obligation, on a été élu, et on a un travail à faire. Il faut le distinguer avec un autre aspect, recevoir des mandats de nos collègues pour les représenter sur des comités et commissions. Ça, il faut vraiment faire la distinction. Et ça, ce soir, on reviendra certainement dans les échanges, mais moi, ce que je veux vous dire, là, c'est que jamais un membre s'est vu retirer son droit de siéger au conseil municipal, de faire son travail chaque mois, chaque séance extraordinaire indépendamment, puisque, comme vous le savez, seule une instance de la Commission municipale du Québec et ou de la Cour supérieure peut agir de cette situation. Alors, pour toutes ces raisons, je vais inviter mes collègues à rejeter la résolution 17.2. Alors, merci. Alors, c'est ce qui, donc, nous amène au point de votation. Alors, M. le Greffier, peut-être faire lecture de l'îlet résolu. Ceux qui sont en faveur du point 17.2, je vais vous demander de lever la main, soit votre main virtuelle ou votre main physique, et ce sera la même chose pour que les gens qui sont en défaveur, et puis, M. le Greffier, vous donnerez le résultat du vote. C'est possible, M. le maire, de procéder par votre nominale? Non, parce qu'étant donné que vous n'êtes pas situé à l'écran tout un après l'autre, nous, on va vous demander quels sont ceux qui sont pour, quels sont ceux qui sont contre. Ça va être comme ça pour toute la soirée. Je ne ferai pas spécialement qui est pour une fois ou un autre, OK? On avait fait ça dans les dernières séances. On est par Zoom. C'est beaucoup plus facile. Alors, on va ainsi connaître qui a voté pour, qui a contre. Tout le monde le voit, là. Je vais vous demander que c'est plus facile par votre nominale, parce qu'on peut littéralement entendre la personne au lieu de voir la main. Écoutez, je peux faire les deux. Les gens qui sont pour diront, lèveront leur main, puis ils diront « je suis pour », mais on le voit très bien qui vote pour, qui vote contre. Et d'ailleurs, les gens qui nous regardent à la maison voient très bien qui sont pour, qui sont contre. Parce que des fois, quand vous parlez, on ne sait pas qui, dans les 16 de l'écran, va parler. Ah, c'est beaucoup plus facile, parce que vous, vous ne voyez pas ce qu'on voit. Peut-être ce que le public peut voir, mais on voit concrètement le résultat. C'est beaucoup plus facile visuellement. Alors, je m'en tiens. Juste à l'inverse, il est plus facile. Donc, c'est juste une proposition. Merci beaucoup de la suggestion. Alors, M. le greffier? Donc, au point 17.2, qui est devenu le point 3.1, il est proposé par André Fontaine, appuyé par Marc-André Michaud, que le conseil municipal demande au maire de Terrebonne, Marc-André Plante, de suspendre de ses fonctions son chef de cabinet, Alain de Choinière, pour la durée de l'enquête dont il fait l'objet, et que le conseil municipal demande au maire de Terrebonne, Marc-André Plante, de se retirer temporairement de ses fonctions pour la durée de l'enquête dont il fait l'objet. Alors, quels sont ceux et celles qui sont en faveur de la résolution telle que lue par M. le greffier? Alors, veuillez lever soit votre main virtuelle ou votre main physique. Je vois Mme Desbiens, juste tracer votre main, mais vous voyez Mme Desbiens? Oui. Très bien. Alors, c'est noté. Alors, quels sont ceux qui sont contre la résolution telle que présentée? Et là, je vois M. Fontaine n'a pas baissé sa main, mais je présume que… Oui. C'est bien. OK. Est-ce que vous avez vu tout le monde? Oui. Alors, le résultat, M. le greffier? Donc, le résultat, 6 votes pour et 10 votes contre. Donc, le projet de résolution est rejeté. Merci. Alors, nous retournons donc à l'heure du jour régulier que les gens ont reçu. Alors, nous arrivons donc au point 4, soit l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 février 2021 et de la séance extraordinaire du 10 mars dernier, qui sont proposés par Yann Maisonneuve, appuyés par Brigitte Villeneuve. M. Morin, vous souhaitiez… Une question, effectivement, s'adresse probablement à notre greffier. Ma compréhension des procès-verbaux, c'est qu'on devrait y retrouver tous les incidents qui surviennent dans une séance. En ce qui concerne la séance, ma question concerne plus la séance extraordinaire du 10 mars dernier, mercredi dernier. Alors qu'il y a deux incidents dont on ne retrouve pas de traces. D'abord, la séance avortée de 6 heures, si je ne me trompe pas, pour problème technique, qui a été reprise ensuite à 6h20. Et surtout, l'incident qui a amené le président d'Assemblée à retirer le droit de parole de l'ensemble des conseillers. J'avais des questions à poser, notamment celles que j'ai posées en plénière ce soir, concernant le règlement parapluie 793 ou 776, je ne me souviens plus du nom, du numéro. Mais j'ai été privé de mon droit de parole et il me semble que ce genre d'incident-là aurait dû être apporté dans le procès-verbal qui nous est soumis aujourd'hui. Monsieur le greffier, peut-être juste donner la réponse. Je peux vous confirmer, M. Morin, que le procès-verbal du 10 mars a été fait comme l'ensemble de nos procès-verbaux. Un procès-verbal, c'est un rapport des décisions qui sont prises. Ce n'est pas un compte-rendu. Donc, moi, je fais une distinction entre un compte-rendu ou un verbatim et un procès-verbal qui rencontre des décisions qui sont prises et des événements qui sont en lien avec la prise de décision. Pour ce qui est de votre premier point par rapport à la séance qui n'a pas eu lieu, on l'a reprise parce qu'il y avait un problème technique au niveau de l'audio. Donc, c'est comme si la séance n'avait pas existé. Donc, on n'en fait pas mention dans le procès-verbal. Et pour ce qui est de votre deuxième point, comme je vous dis, on rapporte fidèlement les décisions qui sont prises. Merci. Sans, par ailleurs, faire état du fait que les… c'est quand même une décision, ça, là, le président qui décide de couper la parole à l'ensemble des conseillers. Si c'est bon, je me demande qu'est-ce que… à mon sens, est-ce que faire l'objet d'un incident noté au procès-verbal? Bien, en fait, M. Morin, vous auriez pu, puis d'ailleurs, c'était dans les délais, vous auriez pu ce soir déposer une résolution, soit pour rappeler ce fait-là. Vous aviez jusqu'à vendredi à 9h le matin, vous auriez pu le faire. Vous avez fait le choix de ne pas déposer de résolution, puis je ne porte pas de jugement à cet effet. Mais, là, ce soir, j'entends votre point de vue qui est exprimé, mais à ce moment-ci, là, il y a un ordre du jour. Alors, là, on fait des points à l'ordre du jour qu'on est… c'est correct, j'ai entendu votre point, mais si jamais, une prochaine fois, il y a des éléments que vous jugez qui devraient être entendus par le conseil, vous pouvez le saisir aussi soit à la période des questions des membres du conseil ou déposer vous-même une résolution en respectant les délais, dans ce cas-ci, de 72 heures, là, qui sont exigés par notre règlement interne. Alors, c'est la suggestion que je vous ferai pour les fois suivantes. Alors, maintenant que ces procès… Maintenant, je ne vois pas pourquoi, en fait, la question ici de mon collègue, pardonnez-moi, M. le maire, la question de mon collègue, M. le maire, est ultra pertinente ici. Je ne vois pas pourquoi qu'un élu doit envoyer une résolution pour corriger un procès verbal ici. C'est un élément qui est sans précédent à Terrebonne, dans lequel on devient musulé du micro de l'ensemble des conseillers lors d'une séance du conseil municipal. Mon collègue André Fontaine, mon collègue M. Morin, ou n'importe quel autre collègue, aura pu vouloir s'exprimer sur une de ses résolutions, même demander le vote. Or, cet élément-là n'était pas possible à ce moment-là. Et c'est l'élément, justement, qu'on souhaite qu'il apparaisse au procès verbal, parce que c'est vraiment ce qui va aider au final. M. Michaud… La chose qui est anormale, c'est le fait d'avoir coupé le micro, pas le demander d'une résolution pour que ça soit écrit. Oui, je comprends. M. Michaud, d'abord, à moins que vous me disiez que ça nous est arrivé souvent, mais je n'ai jamais vu de vote sur un avis de motion. Parce qu'un avis de motion, par définition, ça le dit, c'est un avis de motion. Alors, le vote, c'est un avis public qui annonce qu'il va y avoir un vote à l'Assemblée du conseil suivant. Donc, je peux comprendre que si les membres du conseil n'avaient pu s'exprimer sur un vote, ou qu'il y a un vote qui avait été demandé, ou qu'il y avait eu un débat sur une question, je comprendrais votre questionnement. Mais là, on ne parle pas d'un vote, on parle d'un avis de motion qui avait été fait… Excusez-moi, M. Michaud, vous m'avez coupé la parole, puis j'étais en train de parler. Habituellement, j'essaie de vous laisser compléter vos interventions, mais puisque vous ne me laissez pas terminer l'intervention, je vais arrêter ça maintenant, si ça ne vous dérange pas. Alors, donc, voilà. Écoutez, j'entends votre propos. Cependant, le procès verbal tel quel reprend les décisions qui ont été prises. D'ailleurs, ce soir, ces points-là seront… les avis de motion seront appelés à être votés. Alors, si vous souhaitez exprimer, soit par des questions, soit par une opposition, vous pourrez le faire ce soir. Alors, M. Gagnon, écoutez, vraiment une dernière courte d'interdiction, parce que sinon, on ne va jamais faire une assemblée du conseil. Moi, ça ne me dérange pas. Oui, bien, c'est juste pour rappeler le point d'ordre qui avait été soulevé mercredi. Les conseillers, M. Morin, entre autres, nous ont demandé de pouvoir parler d'autres points qui n'étaient pas à l'ordre du jour, puis on a refusé. On a voulu tout simplement appliquer la réglementation qui dit que sur une séance extraordinaire, nous ne parlons que des points qui sont à l'ordre du jour. Ils voulaient aller en dehors de l'ordre du jour, ce qu'on ne leur a pas permis. Alors, on leur a dit très clairement de les exprimer ce soir, ce qu'ils ont tout à fait le droit de faire. Donc, on a brimé le droit de parole d'absolument personne mercredi passé, puisqu'ils peuvent le faire en tout temps ce soir. Alors, merci. Écoutez, on ne va pas démarrer une discussion. Si vous voulez le faire à la période de questions à la fin, vous pourrez le faire. Là, je pense qu'on est rendu à l'étape d'avancer. Et, évidemment, je pense que les procès-verbaux sont fidèles. S'il y a une demande de vote sur les procès-verbaux, on peut demander une demande de vote, et puis on va voter sur les procès-verbaux, et puis les gens pourront voter contre le procès-verbal. Je n'ai pas de problème avec ça. Les membres du conseil peuvent s'exprimer en faveur ou en défaveur. Alors, allez-y, M. Fontaine. Oui, je voulais juste préciser pour mon collègue du district 6. On aurait pu s'exprimer sur les avis de motion, même si c'était seulement des avis de motion. On aurait pu s'exprimer sur ce qui était discuté dans ces avis de motion-là. On n'a même pas pu faire ça. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on estime qu'on a été brimé au niveau de nos expressions. Merci beaucoup, M. Fontaine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, puisqu'il n'y a pas d'autres interventions, ça me permettra brièvement de faire une réponse, notamment à M. Fontaine. Personne n'a été brimé. D'ailleurs, s'il y avait des avis de motion pour lesquels vous n'étiez pas d'accord, rien ne vous empêchait avant la séance de formuler aussi à vos collègues soit votre inconfort ou des précisions de questions, ce que personne ne s'est prévalu avant la séance du conseil. Je tiens quand même à le souligner. Donc, maintenant, à partir de là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote sur les deux procès-verbaux ou ceux-ci sont adoptés? Alors, si personne ne demande le vote, alors ceux-ci sont résolument donc adoptés. Alors, nous arrivons donc à ce moment-ci à la minute de silence qu'on aurait pu prendre en début d'Assemblée du Conseil, mais maintenant planifiée donc à ce moment-ci de l'Assemblée du Conseil. Alors, je profite donc, chers concitoyens, pour vous dire que le 11 mars dernier avait lieu la journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Pour l'occasion, la Ville de Terrebonne avait mis en berne les drapeaux de l'hôtel de ville afin de rendre hommage à tous nos parents, amis et voisins qui ont succombé à cette terrible pandémie qui nous touche depuis déjà un an. Il s'agissait également d'un geste de solidarité envers tous ceux qui en sont affectés, soit les entreprises qui ont dû s'ajuster et interrompre leurs activités, notamment les travailleurs qui ont perdu leur emploi, mais aussi aux travailleurs de la santé qui sont nos héros en cette période de crise. Je tiens aussi à souligner la résilience et la collaboration de toute la population durant cette période. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une période difficile. C'est pourquoi je tiens à remercier tous les citoyennes et les citoyens d'avoir adopté un comportement responsable. Je tiens également à remercier l'ensemble des employés municipaux pour leur appui et leur qualité de leur travail durant la dernière année. Même si la pandémie dure depuis un an, il ne faut surtout pas relâcher notre vigilance ou faire preuve de laxisme dans le respect des mesures mises en place pour nous protéger. Il faut continuer de porter le masque, respecter la distanciation sociale et se laver fréquemment les mains. C'est tous ensemble que nous réussirons à arrêter cette propagation de la COVID-19. En terminant, j'aimerais que nous tenions donc une minute de silence pour rendre hommage à tous ces hommes et femmes qui ne sont plus parmi nous ce soir, aujourd'hui. Merci. 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 Alors, je vous remercie tous et chacun. Alors, nous recommençons donc le déroulement de la séance du Conseil municipal. Je céderai donc la parole à M. le greffier pour le dépôt des documents. Merci. Donc, dans les dépôts, au point 5A, dépôt des procès-verbaux du comité exécutif de la séance extraordinaire du 8 février 2021 et des séances ordinaires des 3, 17 et 24 février 2021, ainsi que du 3 mars 2021. En B, dépôt du certificat du cahier d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement d'emprunt 778. En C, dépôt du procès-verbal de correction du règlement 1000-033, adopté le 18 janvier 2021. En D, dépôt du rapport d'embauche et de nomination pour la période du 1er au 31 décembre 2020. E, dépôt du rapport de création et abolition d'un poste permanent pour la période du 1er au 31 décembre 2020. F, dépôt de la liste des contrats compris entre 2 000 et 25 000 pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 pour la période du 1er au 19 janvier 2021. En G, dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 octroyés par le comité exécutif pour la période du 1er au 19 janvier 2021. H, dépôt de la liste des paiements émis pour la période du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021. I, dépôt du journal des écritures de budget pour la période du 1er au 31 décembre 2020. J, dépôt de la lettre du maire du 8 mars 2021 concernant l'exclusion d'un membre de l'Alliance démocratique de Terrebonne. K, dépôt du courriel du conseiller M. Réal-Leclerc daté du 10 mars 2021 concernant son nouveau statut à titre de conseiller indépendant. L, dépôt du rapport d'embauche et de nomination pour la période du 1er au 31 janvier 2021. M, dépôt du rapport de création et abolition d'un poste permanent pour la période du 1er au 31 janvier 2021. N, dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de grief et conventions de départ du 20 janvier au 18 février 2021. O, dépôt du relevé des règlements de litige pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. P, dépôt du rapport de la trésorière des activités des partis politiques autorisées pour l'année 2020. Et finalement, en Q, dépôt du sommaire des remboursements de dépenses de recherche et la liste détaillée des remboursements et soutien des conseillers de la Ville pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Merci. Merci, M. le greffier. Alors, nous arrivons donc à la toute première période de questions. Alors, ce soir, il y a deux questions à la première période de questions pour ce soir. Je sais qu'il y en a qui vont être à la deuxième période de questions. Alors, bonsoir. Merci, M. le maire. La première question provient de Guillaume Fortin, résident au 1891 rue des Eaux-Vives au sujet de bornes de recharge résidentielles. La question se lit comme suit. À qui de droit? J'aimerais savoir si la Ville de Terrebonne, comme d'autres villes, exemple Joliette, offriront une subvention, programme Roulé vert, pour toutes les raisons que l'on connaît aujourd'hui. Merci à vous en espérant une réponse favorable. Merci. Alors, pour répondre à votre question, M. ce soir, je céderai donc la parole à notre président de la Commission du développement durable, M. Yann Maisonneuve, qui donc fera réponse à votre question. Alors, M. Maisonneuve. Oui. Merci, M. le maire. L'évaluation de subvention pour l'achat de bornes de recharge a été analysée par l'administration. Elle n'a pas été retenue pour cette année. En fait, l'idée derrière une subvention, c'est d'initier une tendance, donner un coup de pouce à une initiative qui en a besoin. À l'heure actuelle, on peut dire que notre MRC figure dans les meilleurs, dans ce qui a fait au nombre de véhicules électriques per capita. Aussi, selon les informations qui ont été transmises et contenus de la subvention qui est déjà existante du gouvernement provincial, ce n'est pas une mesure qui pèse dans la balance lors de l'achat d'un véhicule électrique. Est-ce que cette subvention-là pourrait venir dans un programme, disons, 20-22? C'est possible. Pour cette année, cette alternative-là n'a pas été retenue. Par contre, je tiens à dire qu'on va continuer de bonifier l'offre de bornes sur le territoire de la ville de Terrebonne et s'assurer aussi de la présence de bornes dans les constructions multilogements dans le futur. Merci. Merci, M. Maisonneuve. J'en profite donc aussi pour vous dire que ce soir, la porte-parole citoyenne représente la direction des communications. Alors, c'est Marjorie Hudon qui est avec nous ce soir. Alors, merci. Alors, pour la deuxième question. Oui. La seconde question provient d'Andrea Guzman, résident au 176 rue Mathieu-Houbou, au sujet du règlement d'emprunt numéro 718. La question se lit comme suit. Bonjour. Est-ce que le prêt pour ce projet sera remboursé à travers des frais d'infrastructure dans le compte de taxes par les résidents du quartier Urbanova? Merci. Alors, merci beaucoup, Mme Guzman. Alors, je céderai donc la parole à M. Stéphane Larivé pour répondre à votre question. M. Larivé, ouvrez votre micro. Oui. Excusez, M. le maire. C'est que ça a coupé. J'ai vraiment pas bien entendu la question par rapport aux règles. Alors, peut-être on pourrait la reprendre. Elle est toute courte. Allez-y. Si vous voulez, je peux répondre, M. Larivé. Oui. En fait, la réponse, c'est que le règlement est financé par une taxe à l'ensemble des citoyens de la Ville et non pas au secteur seulement de Urbanova. Alors, donc, la réponse étant maintenant donc donnée. Alors, c'était la deuxième et dernière question pour cette première période des questions aux citoyens. Alors, M. le greffier, nous arrivons donc au point 8.1. Alors, donc, je vous cède la parole. Donc, à l'article 8.1, prendre connaissance du rapport du BAP du 5 février 2021, du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMM et du mémoire de la MRC Les Moulins. Alors, c'est proposé par M. Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Ricard. Au point 8.2, appuyez à… Ce que j'ai compris tantôt en plénier, c'est que ce dernier va être voté par la suite au conseil municipal. Fait que je voulais juste féliciter l'ensemble des membres du conseil pour cet ajustement-là. Merci beaucoup. Alors, maintenant, 8.2. Un appui à l'Association des groupes de ressources techniques du Québec concernant une demande au gouvernement du Québec d'une programmation accès logique. Alors, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Brigitte Villeneuve. En 8.3, un appui aux municipalités et demande au gouvernement du Québec pour la requalification en espace vert des terrains de golf dans le périmètre urbain et la modification du calcul de l'indemnité d'expropriation. Alors, c'est proposé par Jacques Demers, appuyé par Yann Maisonneuve. En 8.4, le remplacement de la politique environnementale, la politique de l'arbre et la politique de l'eau par la politique de développement durable. Alors, c'est propos, M. Michaud, vous avez une main levée. Pour une demande de vote, M. le maire, vous pouvez passer au vote. Il y a juste une question par la suite. Je voulais savoir, je peux la poser tout de suite, tant qu'à... C'est pour le point 8. Si on avait une date pour le plan d'action, parce que là, ça fait plusieurs fois qu'on le reporte. Est-ce qu'on a une date, finalement, que le conseil... Oui, c'est assez bientôt. Je pense que la commission s'est réunie récemment. Il y a des corrections qui vont se faire. Là, ça va suivre une étape où la commission va recommander le plan final, l'exécutif. Alors, il y a des bien bonnes chances que ça ressemble à la prochaine séance du 12 avril. Parfait. Merci. M. le directeur Jeunesse. C'est dans la malle. C'est dans la malle, exact. Alors, 8.4, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Ricard. En 8.5, le remplacement de la politique de reconnaissance et de soutien à la vie associative par le cadre de référence en matière d'admissibilité et de soutien à la vie associative. Alors, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Brigitte Villeneuve. En 8.6, une demande au gouvernement du Canada concernant le projet de loi C-21 sur le contrôle des armes d'assaut et des armes de poing, ainsi que sur son intention de déléguer aux municipalités certains pouvoirs réglementaires. C'est proposé par Dany St-Pierre, appuyé par Serge Gagnon. Au point 8.7, c'est le remaniement des membres au sein des comités et commissions de la Ville. Alors, c'est proposé, il y a une demande de vote. Donc, c'est proposé par Dany St-Pierre, appuyé par Éric Fortin. Et il y a une demande de vote. Et je présume des droits de parole qui vont être sollicités. Je ne vois personne qui a la main levée. M. Leclerc, allez-y. Oui, M. le maire, en fait, j'ai juste une revanche que je voulais vous dire merci, M. le maire, ainsi qu'aux proposeurs et appuyeurs et votre caucus pour cette résolution. C'est fidèle à ce qu'on a vu dans la vidéo. Vous mettez vos menaces à exécution et la population sera à main de juger de vos décisions. C'est tout. Merci. Alors, d'autres interventions? Alors, je ne vois pas d'autres interventions sollicitées à ce moment-ci. Donc, on arriverait au vote. Alors, comme ça s'est fait précédemment, alors, d'abord, quels sont ceux qui sont en faveur du point 8.7? Je vais vous demander de lever la main, soit virtuellement ou soit physiquement. Alors, veuillez lever la main de quels sont ceux qui sont en faveur. Je pense que les gens n'ont pas compris, M. le maire. C'est mélangeant votre question. OK. Écoutez, je vais reprendre ça pour être… Moi, je pensais que c'était clair, mais là, je veux juste m'assurer qu'on comprenne bien. Ceux qui ont déjà des mains levées, là, c'est parce qu'ils sont en faveur de la proposition des changements, donc, dans les commissions municipales, juste pour que ça soit plus clair. Alors, quels sont ceux qui sont en faveur? Levez la main. Ça peut être virtuel, physique ou les deux en même temps. M. le maire, on peut savoir qui a demandé le vote? Bien, écoutez, s'il n'y a personne qui a demandé le vote, M. Leclerc, je pensais que vous aviez demandé le vote, alors… Pas du tout, M. le maire. Je vous ai juste dit merci, surtout. Très bien. Donc, la résolution a été adoptée. Oui. Ça va être moins compliqué. Alors, très bien. Merci beaucoup. Alors, juste, je vous invite à rebaisser vos mains parce que ça peut me mélanger pour les points suivants. Alors, nous arrivons donc au point 8.8. Alors, M. le greffier. Un mandat aux élus du Conseil municipal visant à doter la Ville d'un conseil des Therboniennes. Alors, c'est proposé par Nathalie Balavance, appuyé par Nathalie Lepage. Au point 9.1. Le renouvellement du contrat de l'expert indépendant du comité de vérification pour une période de deux ans. Alors, c'est proposé par Nathalie Balavance et soutenu par Yann Maisonneuve. En 10.1. L'adoption du règlement d'emprunt de type parapluie 767 visant des études d'avant-projet des honoraires professionnels et des travaux relatifs au projet d'aménagement du PTI 2021-2023 suivant le parc linéaire dans le carrefour des Fleurs, le sentier et espaces verts en bordure du lac Beauchemin, les parcs de litiages et des méandres, le parc Pierre-le-Gardeur et le programme de vertissement et de plantation d'arbres. Et pour en payer le coût, un emprunt de 5,36 millions. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Robert Brisebois. En 10.2. L'adoption du règlement 597 décrétant des travaux d'infrastructure d'un pont et d'aménagement paysager sur l'avenue Gabriel-Roy entre le boulevard des Seigneurs et le site du futur quartier général de la police et sur le prolongement du boulevard des Seigneurs, ainsi que la construction d'un poste de pompage et d'une conduite de refoulement, et pour en payer le coût, un emprunt de 44,9 millions. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Dany St-Pierre. En 10.3. Adoption du règlement d'emprunt 616-1, modifiant le règlement d'emprunt 616, décrétant des travaux de construction d'un réacteur de type boue activé à aération prolongée à la station d'épuration des eaux usées, la Pinière, pour augmenter le montant de l'emprunt de 20,6 à 67,7 millions et modifier le terme de l'emprunt à 20 ans. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Dany St-Pierre. En 10.4. Adoption du règlement d'emprunt de type parapluie 793, pourvoyant aux honoraires professionnels pour la planification et la réalisation de projets, pour le développement, la réhabilitation, la reconstruction et le réaménagement des actifs de la Ville, et pour en payer le coût, un emprunt montant de 9,4 millions. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Dany St-Pierre. Et là, j'ai deux mains levées. Est-ce qu'il y a une demande de vote, juste pour être certain, maintenant? M. Morin ou M. Fontaine, est-ce qu'il y a une demande de vote? Non. Non? Alors, bien, je vous écoute, M. Morin. Moi, bien, compte tenu, comme je vous ai expliqué en plénière tantôt, qu'il y a quand même ouverture d'un registre pour les citoyens relativement à cet emprunt de 10 millions-là, j'aimerais que, pour que ce soit clair pour les citoyens, qu'il y ait des précisions qui soient données à la population quant à la nature des projets qui sont visés par ce règlement d'emprunt-là pour des paiements d'honoraires professionnels, et la façon dont le suivi, une fois que la Révolution soit adoptée, comment va se faire le suivi au niveau du Conseil? Juste pour que ce soit clair pour les citoyens, comme ça l'a été pour moi, après que vous ayez donné ces explications-là. M. Marco? Je demanderais à M. Larivé, responsable de ce dossier-là, de répondre. Oui, M. le maire, donc, il y avait, comme la question était en deux volets, donc la première, les travaux qui sont visés par le règlement parapluie, c'est les travaux, en fait, c'est des honoraires professionnels, ce n'est pas des travaux, c'est des honoraires professionnels qui vont servir à faire des travaux, essentiellement qui sont dans le PTI, qui a été adopté l'année dernière, à l'automne passé. Donc, c'est pour faciliter, justement, quand on veut mandater les professionnels à faire ces travaux-là, au lieu de faire des règlements un à un, c'est un règlement parapluie qui permet d'accélérer et d'être beaucoup plus rapide. Donc, ça, c'est les projets visés par le PTI, essentiellement. Pour répondre à la deuxième question, quelle est la mécanique pour s'assurer qu'on puisse savoir quels travaux sont réalisés? Donc, au fur et à mesure qu'on veut réaliser ou donner des mandats d'honoraires professionnels pour ces travaux-là, on crée un objet qui est adopté par le conseil municipal. Donc, à chaque fois qu'on veut utiliser l'argent de ce règlement-là pour un projet X, bien, on vient au conseil pour se faire approuver ce projet X-là. Après ça, si c'est un projet Y, on revient au conseil pour le projet Y. Donc, on vient construire l'objet du règlement au fur et à mesure qu'on en a besoin. Oui. Très bien. Merci. M. Fontaine. Oui, M. Fontaine, on a été informé que dans la liste des travaux prévus, qu'il y avait l'agrandissement, le réaménagement des bureaux administratifs de l'hôtel de ville. Ça me questionne un peu. Il me semble que le rapport, le PTF, comme on dit, n'a pas été encore déposé. Le résultat, en tout cas, n'a pas été déposé. Qu'est-ce qu'il y en a à propos de cet argent-là? Donc, il y a un peu dépensé pour l'agrandissement et le réaménagement de l'hôtel de ville. À vous des détails. En fait, il y a déjà un mandat qui a été donné pour faire ce qu'on appelle le PFT, le Plan fonctionnel et technique, établir les besoins en espace pour les archives, la cour municipale, pour l'ensemble des directions excluant travaux publics, les casernes d'incendies et postes de police. Et cette analyse-là va se poursuivre tout au cours de l'année. Ce qui fait qu'en 2022, normalement, ce rapport-là va être complété. Et là, la Ville va pouvoir décider si elle demande d'autres études, de précisions. Comme c'est seulement des honoraires professionnels, ça pourrait être d'autres études qui soient demandées pour compléter, pour faire des plans et devis s'il y a lieu, etc., examiner des alternatives, et tout ça. Alors, c'est simplement au niveau de chaque… des honoraires professionnels. Et lorsqu'un objet… lorsqu'on aura à dépenser de l'argent pour un objet, comme l'a précisé M. Larivé tantôt, il faudra venir au conseil pour faire approuver que telle étude peut être entreprise. Donc, on est toujours en attente du PFT, c'est ça que vous avez dit, hein? Oui, du Plan fonctionnel et technique, PFT, là, dans le langage technique. C'est l'étude de besoin. On a besoin de combien de mètres carrés, etc. Je pense que c'est du PTF, mais oui, c'est bon. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est du poulet Kentucky, là. Je veux juste pas les mélanger, là. OK. Bien, bon. Et ça, c'est pas complété. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il faut prendre le temps de bien faire l'étude. Puis, on a associé ça au Plan quel canal de main-d'oeuvre. On est en train de compléter les analyses des plans de main-d'oeuvre de chaque direction pour les cinq prochaines années. Et tous ces éléments-là, le facteur du télétravail, dont on a déjà parlé ensemble, ça va être un facteur qui va être analysé. Alors, il y a beaucoup de facteurs à analyser pour déterminer. La société est très mouvante à cet écart-là. Nos besoins fonctionnels et techniques. Alors, mais on a encore pour au moins toute l'année pour compléter ça. Merci. Alors, donc, le point qui était proposé, je veux juste m'assurer. Donc, 10.4, c'était proposé par Éric Fortin, appuyé par Denis Saint-Pierre. Il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté en 10.4. Maintenant, en 10.… M. Michaud, en 10.4. Désolé, je veux juste revenir à 10.3. C'est juste une petite question technique. J'ai vu dans le document qu'il y avait une entente entre la ville de Terrebonne et l'entreprise Tergel. Je le prononce comme il faut. Je voulais juste savoir, est-ce que c'est possible de nous communiquer cette entente-là? Parce qu'évidemment, on donne notre aval à cet élément-là. Puis, évidemment, cette entente-là, elle est extrêmement importante pour le point 10.3. Donc, est-ce que c'est possible par la suite qu'on puisse voir l'intégralité de cette entente-là? M. Larivé va y aller, mais c'est une entente qui a été signée sous un précédent conseil. Mais allez-y, M. Larivé. Oui. Donc, effectivement, il y a eu une entente avec Tergel. Comme ils ont beaucoup de contaminants qui envoient à la station d'épuration, on leur a demandé une participation financière. Donc, ce que vous retrouvez dans le document. Alors, l'entente, je vais regarder avec le graphier. Si on peut, bien, tout à fait, on va vous la transmettre. Très bien. Merci, M. Larivé. Merci. 10.5. L'adoption de la définition d'un nouvel objet au règlement d'emprunt de type parapluie 774 pour les travaux de réparation du plafond de la salle d'exposition du bureau seigneurial. Alors, c'est proposé par Nathalie Ricard, appuyé par Simon Paquin. M. Fontaine a la main levée, mais c'est peut-être… M. Fontaine, allez-y. Oui. Bien, écoutez, M. le maire, j'aimerais que vous rassuriez les amoureux du patrimoine bâti. Je vais leur dire qu'à part l'intérieur du bureau seigneurial, la Ville est en démarche pour réparer le toit du moulin Farine, la partie de la bibliothèque, puis qu'il y aura d'autres réparations qui vont être faites aussi au niveau des gouttières et des trucs comme ça qui sont en très mauvais état sur les bâtiments patrimoniaux de l'Île-des-Moulins. Écoutez, M. Fontaine, je veux vous rassurer, ainsi que tous les citoyens de la Ville de Terrebonne, je pense que les amoureux du patrimoine, normalement, ça devrait être pas loin de 100 % de la population. Je pense que les gens y tiennent beaucoup, notamment à l'Île-des-Moulins. Alors, je veux vous rassurer de ce côté-là, comme ça a été indiqué au plénier précédent par la Direction générale, il y a d'autres aspects-là qui vont être prévus. Allez-y, M. Marcoux. Je vais peut-être ajouter, compléter. Évidemment, on a la même préoccupation que vous. C'est pour ça que dans le plan triennal proposé à l'automne 2019 pour 2020, et l'an passé, lors du plan triennal, on a proposé la création de nombreux programmes destinés à assurer la pérennité de nos équipements pour bien les entretenir. Parce que souvent, il y a plusieurs programmes qui ont été créés aux travaux publics pour l'entretien des routes, des immeubles, etc., plusieurs programmes, des programmes qui vont être perpétuels. Tandis qu'un projet, lui, il y a un début, une fin, il commence puis il finit. Alors que les programmes sont précisément pour fonction première d'assurer la pérennité, la qualité que les terbonniers ont fait comme investissement dans les 20, 30, 40 dernières années. Alors, c'est nouveau comme approche, mais ça va porter tous ses fruits dans 2, 3, 4, 5 ans. Alors, on joue entièrement à votre préoccupation, M. le conseiller Fontaine. Merci. Merci, M. Marcoux. Je voulais juste vous rappeler que dans le programme d'entretien du dernier PTI, il me semble que la bibliothèque n'était pas mentionnée, c'est ce que je me souviens en tout cas. Si je peux rajouter, M. le maire, si vous permettez, c'est ça. Allus-y. M. Fontaine, je vous ai transmis par, tout juste avant les séances, vous ne l'avez pas vu, mais cette année est prévue effectivement la réfection des fenêtres et des gouttières de la bibliothèque et l'an prochain la toiture. Merci beaucoup. Merci. Alors là, on est rendu, il me semble, au point 10.6. Merci. M. le greffier, vous suivez ça. Donc, c'est l'approbation de la deuxième option de renouvellement prévue au contrat octroyé à la société Ligne-FIT pour le marquage de la chaussée au montant de 538 546 pour une période de un an à compter du 8 avril 2021, majorant ainsi le montant total du contrat de 1,060 000 à 1,599 000. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Éric Fortin. M. le maire, j'avais la main levée, s'il vous plaît, puisque je peux parler. Allez-y, Mme Lepage. Bonjour. M. le maire, dans les détails du contrat, on remarque que la plaine est sous-représentée par rapport à Terrebonne et Lachenais. Quant aux mesures d'atténuation de vitesse, j'aimerais que mes collègues en prennent conscience et j'espère que lors des prochains renouvellements, la situation aura changé à la plaine et aura sa juste part de l'argent pour des mesures d'atténuation de vitesse. Ça va me faire plaisir de travailler. Merci, Mme la conseillère du quartier Saint-Charles-des-Fleurs. Alors, maintenant, nous arrivons donc au point 10.7. Serge Gagnon. Serge Gagnon, allez-y. Oui, M. le maire, il n'y a aucun quartier qui est avantagé ou désavantagé par rapport aux mesures d'atténuation. Toutes les demandes sont passées au crible par les professionnels de la ville et sont soumises au comité de circulation qui prend ses décisions sur des critères très, 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 très précis. Alors, c'est un hasard. Si un quartier en obtient moins qu'un autre, il y a eu des demandes de refuser partout parce qu'elles correspondent aux critères et à la volonté des citoyens qui habitent proche de ces mesures-là parce que ces gens-là ont leur mot à dire aussi. Donc, il n'y a pas de favoritisme à ce niveau-là, pas du tout. Très bien, merci. Alors, nous arrivons donc, ce point est donc adopté à 10.7. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Dany Saint-Pierre. En 10.8, octroi d'un contrat à la société Pavage E. Perrault pour la réfection et l'ajustement des regards épuisards au montant de 554 000. Appuyé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Serge Gagnon. En 10.9, acceptation de la contribution de la Ville pour une étude d'avant-projet préliminaire relativement à la construction d'un mur anti-bruit le long de l'emprise de l'autoroute 25 entre la rivière des Mélilles et la Montée-Maçon. Alors, c'est proposé par Nathalie Ricard, appuyé par Robert Morin. Je pense qu'il y a une demande de parole. Allez-y, M. Morin. Oui, bien, je veux juste simplement faire état de ma grande satisfaction de voir ce dossier évoluer suite à la résolution que j'ai présentée il y a un an. Ça a peut-être été un petit peu long pour les citoyens qui vivent tous les inconvénients qu'on sait par rapport à l'autoroute. Mais ce qui est très important, je pense, c'est qu'on profite du concours de circonstances qui fait qu'il y a des travaux qui vont être entrepris par le gouvernement provincial pour élargir l'autoroute, ajouter une voie. Donc, on va créer une nouvelle infrastructure qui va s'approcher encore davantage qu'elle l'est déjà, l'autoroute, des cours arrière de ces citoyens-là. Il y aura, en tout cas, on verra avec les études qui vont être faites, mais nécessairement, à mon sens, une aggravation des inconvénients liés à la présence de l'autoroute. Et je crois que c'est un timing excellent pour aller de l'avant pour régler ce problème qui perdure depuis si longtemps et qui nuit à la qualité de vie de nombreux citoyens du centre-ville et de l'île Saint-Jean. Alors, merci. Puis, en espérant qu'on aille de l'avant assez rapidement pour qu'on puisse avoir une réalisation simultanée avec les travaux d'élargissement de l'autoroute. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons donc au point 11.1. Alors, d'abord, pour les demandes de dérogation mineure, je vous informe tout de suite que la dérogation mineure C, il y a eu quelques commentaires qui ont été, donc, formulés. Alors, ne soyez pas surpris qu'il y ait un point d'arrêt pour cette dérogation mineure. Je pense que M. Chiquan, directeur de l'Urbanisme, est avec nous. Alors, il saura certainement répondre aux éléments soulevés par les citoyens concernés. Alors, M. le Graffier. En 11.1.A, c'est une demande de dérogation mineure pour la régularisation d'une marge d'un garage isolé située au 3161 rue Trudel. On continue? Oui. Donc, il n'y a pas eu d'avis… Non. On part pour le point C, comme vous le mentionniez. En B, une demande de dérogation mineure pour l'aménagement du terrain situé au 2425 rue Édouard-Michelin. En C, une demande de dérogation mineure pour la rénovation du bâtiment principal situé au 756 rue Saint-Louis. Alors, sur ce point, il y a eu deux questions ou deux commentaires. On peut le prendre sur différents éléments, mais deux interventions. Donc, Mme Hudon, je veux simplement nous faire lecture des questions, commentaires des citoyens. Avec plaisir. La prochaine question provient de Jean-François Brisson, résident au 266 rue Saint-André, au sujet de la dérogation 2021-0057. Bonjour. Nous sommes en désaccord avec la dérogation concernant la hauteur du futur bâtiment. Nous aimerions que la hauteur respecte l'harmonie des bâtiments existants aux alentours, ainsi que les règles en vigueur de hauteur maximale. Par exemple, la même hauteur que la partie arrière du bâtiment du 792 Saint-Louis. Selon le Blanc, il s'agit d'un triplex et un commerce, ce qui va à l'encontre de la grille des usages et des normes. Y a-t-il une dérogation pour cela aussi? Merci. Je souhaiterais qu'on entende la deuxième question et ou commentaire ou objection, parce que je pense qu'elle est très similaire. Alors, plutôt que de répondre deux fois la même chose, peut-être la deuxième intervention. Oui. La deuxième question provient de Alain Gariepi, résident du 774 rue Saint-Louis. Donc, la question se lit comme suit. Nous sommes en désaccord avec la hauteur du futur bâtiment. Nous aimerions que la hauteur respecte l'harmonie des bâtiments aux alentours, ainsi que les règles en vigueur de la hauteur maximale. Par exemple, la même hauteur que la partie arrière du bâtiment du 792 Saint-Louis. Selon le plan, il s'agit d'un triplex et d'un commerce, ce qui va à l'encontre de la grille des usages et des normes. Y a-t-il une dérogation pour cela aussi? De plus, nous sommes propriétaires du 774 Saint-Louis, une des plus anciennes maisons du patrimoine historique du Vieux Terrebonne. Nous avons compris que la Ville de Terrebonne a pris les mesures pour protéger le patrimoine de notre ville. Qu'en est-il de cette situation? Nous nous inquiétons de la préservation de notre intimité résidentielle, suite à l'aménagement du plan d'urbanisme de cette maison qui prévoit des portes, fenêtres et terrasses qui nuisent gravement à la quiétude de la vie résidentielle. Avez-vous l'intention de limiter les droits de rénovation d'un bâtiment pour permettre de protéger les droits acquis des résidences avoisinantes? Enfin, pouvez-vous obliger le nouveau propriétaire du bâtiment en cause à refaire l'arpentage du terrain quand la clature adjacente mitoyenne de nos deux terrains est tout à fait inexacte? Celle-ci est placée à plus de 12 pouces de notre terrain que la ligne d'arpentage, rendant probablement impossible la construction des escaliers prévus sur le plan actuel. Merci de votre collaboration. Merci. Alors, M. Robert Chiquan, je vous cède donc la parole pour résumer l'ensemble du dossier. Pour le bénéfice des citoyens qui nous écoutent ce soir en plénier, nous en avons discuté donc à plusieurs membres du conseil. Le conseiller qui représente le quartier aussi a formulé des commentaires. On en est venu à un consensus pour une décision ce soir. Je veux juste vous dire qu'on ne reprendra peut-être pas nécessairement toute la discussion qui a eu lieu préalablement, mais on voulait quand même vous dire qu'il y en avait eu une à cet effet. Alors, M. Chiquan, je vous laisse donc répondre aux différentes questions. Oui, merci. Merci. Je vois bien que les questions de M. Brisson et M. Gariepi sont sensiblement les mêmes éléments. D'abord, je rassure qu'il n'y a pas de… les usages qui sont permis, qui sont présentés, sont permis au règlement. Les dérogations viscues les hauteurs. Les hauteurs, bien sûr, font calculer en fonction du niveau du terrain au sol. Alors qu'on comprend que les dérogations, en fait, de 14,87 m plutôt que 10,5 m, c'est l'ensemble de la hauteur du plus bas, du plus bas de l'élévation au toit. Par contre, on regarde façade par façade. La façade sur la rue Saint-Louis a une dérogation de 1,7, 5,8 pieds à peu près seulement. Puis la partie arrière sur la rue des passants, c'est à peu près 7 pieds. Alors la dérogation semble plus importante au niveau de la hauteur dans les chiffres parce qu'on prend le niveau du sol à l'arrière versus la partie la plus haute du toit. Et on comprend qu'il y a une très, très grosse dénivelée sur la rue Saint-André, ce qui fait que les chiffres paraissent un peu plus hauts. Mais par contre, je tiens à souligner, dans le cas de M. Gariepi, il a parlé de la clôture. On va vérifier, mais normalement, on a le plan d'arpentage pour l'ensemble du projet. Est-ce que la bien installée par rapport à la ligne de l'eau? Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait vérifier avec le propriétaire. Mais sur le plan qu'on a regardé, il n'a pas été mention de la clôture, mais c'est des choses qu'on peut vérifier. Et également, je comprends que les enjeux sont plus au niveau des vues, de l'occupation des espaces en hauteur, au niveau des terrasses et des fenêtres et des balcons. C'est des éléments que, justement, on a parlé au planier tantôt. Et on s'engageait à rencontrer le propriétaire pour discuter de certains accommodements qu'on pourrait regarder pour voir si on peut pallier à ces problématiques-là, qui sont plus des problématiques, je dirais, de vue. Je ne sais pas si ça répond bien aux vos questions. Merci. Puis, en fait, dans ces discussions-là, on va vouloir aussi qu'il y ait une certaine forme de dialogue, toujours dans une optique positive. Alors, ça, je pense que c'est important de souligner. Donc, je ne veux pas annoncer la décision, mais dans les discussions, les membres du conseil ont jugé bon d'aller de l'avant, donc positivement, avec la demande de dérogation, mais en contrepartie, invité à la fois le promoteur qui est donc avec ses voisins à chercher à trouver des accommodements, donc des éléments qui vont atténuer des effets de ce réaménagement. Les membres du conseil ont tout de même souligné que c'était un beau projet que ça amènerait quand même quelque chose de très intéressant en termes de revitalisation de cet endroit-là, puis aussi que ça ajoutait aussi un cachet qui est respectueux des ambiances dans le secteur, notamment avec l'église et le bâtiment qui est occupé par le centre scolaire de notre secteur. Donc, je pense que c'est important de souligner que c'est un projet qui a une valeur ajoutée pour le secteur, mais on est sensible aussi aux voisins où il peut y avoir des inconvénients et on va chercher par différentes solutions à atténuer ces inquiétudes. Je ne sais pas, M. Fontaine, si j'ai réussi à bien résumer les chances, si vous souhaitez ajouter d'autres éléments. M. le Président, vous avez très bien résumé les propos de notre discussion en plénière, puis c'est ça, je pense que les gens vont être quand même satisfaits de pouvoir échanger rapidement, parce que c'est ça que je comprends aussi, il faut que ça se fasse rapidement, parce que le promoteur a l'intention d'aller de l'avant avec ce projet-là. Alors, on va intervenir rapidement pour que tous ces gens-là puissent se parler puis trouver des ententes, puis je suis convaincu que la bonne volonté de chacun va faire en ça. On va trouver des solutions. Merci. Merci. Alors, au point C, donc, celui-ci fera partie de la cohorte des projets qui seront proposés et secondés à cet élément-ci. Alors, nous arrivons donc en D. C'est une demande de dérogation mineure pour la régularisation d'une implantation et l'aménagement du site situé au 3477 Montégagnon. En E, une demande de dérogation mineure pour l'aménagement du terrain situé sur la rue de Plaisance. Et en F, une demande de dérogation mineure pour une opération cadastrale concernant la dimension d'un lot situé au 405 43e Avenue. Alors, c'est proposé par Dany St-Pierre, appuyé par Éric Fortin. En 11.2, des demandes de remboursement. En A, une demande de remboursement du dépôt de garantie pour l'immeuble situé au 10341 Boulevard-Laurier. Et en B, une demande de remboursement du dépôt de garantie pour l'immeuble situé au 10281 Boulevard-Laurier. En proposé par Éric Fortin, appuyé par Brigitte Villeneuve. En 11.3, adoption du règlement de concordance 1004-2-004, modifiant le règlement sur les permis et certificats afin d'assurer sa concordance au règlement modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC-Les-Moulins. En c'est proposé par Dany St-Pierre, appuyé par Éric Fortin. En 11.4, adoption du second projet de règlement 111-322, modifiant le règlement du zonage afin de créer des zones pour le secteur Les Jardins-Angoura, phase 2. Proposé par Éric Fortin, appuyé par Brigitte Villeneuve. Et M. Michaud souhaitait s'exprimer en 11.4. Oui, M. le maire, je vais demander le vote sur ce projet-là. Malheureusement, au niveau des garanties pour la bretelle d'accès à ce projet-là, je crois qu'il est trop tôt encore une fois pour se prononcer. En ce moment, en date d'aujourd'hui, nous n'avons aucune garantie. Donc, pour cette raison-là, considérant qu'on n'a pas de garantie pour que l'accès à la bretelle puisse déboucher, je vais demander le vote, malheureusement. Très bien, merci. Alors, je ne vois pas d'autres. M. Morin? Oui, je voulais juste vous mentionner, vous souligner que dans le cadre d'un autre projet comme celui qui a cours présentement dans mon quartier, dans le secteur de l'Hippodrome, je pense qu'il y a une analogie à faire avec ce qui est demandé ou proposé actuellement dans le secteur de l'Angoura. C'est que vous avez pris la peine de l'indiquer très clairement en séance publique. que le projet n'ira pas de l'avant tant qu'il n'y aura pas accès à Grande Allée pour la durée des travaux et par la suite également. Compte tenu que ça va avoir la construction et même après ça, une fois le projet réalisé, qu'il y aura des impacts majeurs sur les citoyens environnants. Et quant à l'accès à la montée maçon, je pense que dans le cas qui nous occupe sur Angoura, il y aura également des impacts majeurs sur les citoyens des environs. Il y aura des impacts majeurs pendant la durée de la construction. Il y aura des impacts majeurs sur la circulation sur le chemin Gascon. Donc, à mon sens, il faut, avant de voter sur ce projet-là, avoir des assurances très claires que les travaux ne débuteront pas tant que cette bretelle-là ne sera pas entérinée, conclue, coulée dans le béton par le ministère. Merci. M. Leclerc. Oui, juste pour ajouter, M. Le Maire, concernant Angoura, c'est une recommandation, en fait, c'est une recommandation de la CPET, qu'elle soit claire, qu'on ait un avis écrit du ministère du MTQ, du ministère des Transports du Québec, écrit que oui, il va y avoir une sortie du projet Angoura sur la 640. C'était une, pas une demande, mais c'était une exigence de la CPET. M. L'arrivée pourrait en parler, là, il est au courant. Je prends note de la question, M. L'arrivée pourra y répondre, là, pour préciser. Oui, je peux y répondre, si vous voulez. Bien, je vais laisser Mme Desbiens. Si jamais il y a une autre question, vous pourrez y répondre en même temps, Mme Desbiens. Bien, ce n'est pas vraiment une question, c'est vraiment pour bonifier l'intervention de mes collègues. Justement, en pleine nuit, c'est justement la question que j'ai demandée, à savoir si le ministère du Transport, on avait une garantie signée, donc on m'a confirmé que non, que c'était en chemin. Effectivement, j'ai des interventions à tout bout de champ au niveau de la circulation. C'est vraiment, c'est pratiquement un projet qui va être pratiquement le double de la première phase. Fait que, oui, je serais vraiment d'avis qu'on devrait s'assurer d'avoir cette entente-là signée avant de développer ce projet-là. Parce qu'on parle de tours, on parle, tu sais, on parle de la quiétude d'un quartier, d'un ancien quartier de Lachenay qui s'est vu, sa vie un peu bousculée par une rue qui a débouché. Fait que je suis vraiment d'avis que, oui, on devrait demander le vote, on devrait. Oui, je suis d'avis qu'on devrait avoir cette avis-là signée avant de poursuivre. Je vais simplement céder la parole à M. Larivé pour des précisions. Je tiens à préciser que ce soir, c'est l'adoption du second projet. Alors, habituellement, quand on souligne, je veux juste m'assurer, soit M. Le Greffier, ou est-ce qu'il y a un troisième? Oui, c'est ça, je veux juste m'assurer que ce soir, l'adoption ou non, là, du point 11.4, ça ne finit pas le dossier. Il y a un autre processus qui s'enclare. Pour les gens qui se souviennent, ça ressemble beaucoup au 11304 dans le Vieux-Terre-Bonne. Quand tu modifies, après ça, ça ouvre une période de consultation, x, y, y, y. Je veux juste rappeler pour ce soir, le vote positif sur le point, ça ne termine pas le dossier en tant que tel. Et le conseil pourrait très bien adopter, il y a un certain nombre de temps, c'est 80, il me semble, il y a un certain nombre de temps pour la troisième. S'il n'adopte pas la troisième, à ce moment-là, il recommence le processus. C'est bien ça. Allez-y, prenez la parole, avant M. l'arrivée. Oui, peut-être juste au niveau du processus, là. Effectivement, l'adoption du premier projet, là, en temps normal, il y a une assemblée publique. Là, en temps de COVID, l'assemblée a été remplacée par une procédure de consultation écrite. Ce qui est mentionné au dossier, c'est qu'on n'a reçu aucun commentaire écrit. Là, à l'adoption du second projet, la prochaine étape, là, c'est la demande de participation référendaire. Donc, il y aura un avis public qui va être donné, là, en temps de pandémie, là. Plutôt que ce soit un registre, là, ça va être un avis public et on va recevoir des demandes écrites. Et à la suite de ça, il y aura l'adoption finale du règlement. Donc, effectivement, je confirme, là, que ce n'est pas l'adoption finale ce soir. M. l'arrivée, je vous cède la parole. Oui, absolument. Oui, il faut juste comprendre, dans ce genre de projet-là, il y a comme deux axes. Là, on est dans un axe où il y a une modification de zonage, une modification réglementaire. Et l'autre axe, c'est les infrastructures. Alors, effectivement, l'axe des infrastructures à la commission, c'est ce qui avait été demandé, qu'il y ait un écrit. Alors, avant de poursuivre l'étape des infrastructures, alors, on va faire des plans et devis, on va faire des demandes au ministère, tout ça doit être entériné éventuellement pour le conseil. Aucun promoteur ne pourra développer une rue sans l'autorisation de la ville. Donc, ça, c'est au niveau des infrastructures. Ce soir, on est dans l'axe modification réglementaire de zonage. Donc, ça, ça passe par le CCU modif réglementaire. Ça s'en vient au conseil ce soir pour modifier le règlement. Alors, il faut vraiment le voir dans ces deux axes-là. Un peut très bien cheminer sans l'autre. Ce qui est important, c'est que si on veut respecter l'engagement de l'écrit de la part du ministère, et je suis entièrement d'accord avec tout ce qui est dit ce soir, je pense qu'on va le traiter beaucoup plus avec l'axe des infrastructures lorsque le moment sera venu étudier tout ça, ça va vous être re-soumis à ce moment-là. Donc, c'est à ce moment-là qu'on aura le loisir ou non de dire on va de l'avant ou pas. Merci, M. Larivive, de ces précisions. Alors, puisqu'il y a une demande de vote, évidemment, on a la possibilité ce soir soit d'arrêter, c'est fini, il n'y a pas de changement, puis le projet ne va pas, puis si jamais on veut le repartir, on recommence le processus, ou, comme M. Larivive vient de dire, il y aura une troisième étape, et par la suite, de toute façon, sur la question de la sortie, donc l'accès à la 640, c'est planifié. Je veux juste vous dire, il y a une entente sur comment départager les coûts avec le promoteur. Alors, cet élément-là, comme M. Larivive, va être discuté avec tous les éléments d'infrastructure, et ça devrait être adopté par le Conseil. Alors, en bon français, il n'y aura pas de développement, tant qu'on ne se sera pas entendu sur l'enjeu des infrastructures, et dans l'enjeu des infrastructures, il y a la sortie d'autoroutes, dont une proportion importante des frais seront absorbées par le promoteur. Et il y a aussi la notion d'un mur anti-son qui est inclus dans ce, et d'autres petits éléments dans cette entente. Alors, merci beaucoup de toutes ces précisions. Mme Desbiens, peut-être pour compléter. Oui, j'aimerais m'exprimer. Mais on ne parle pas de mur anti-son, c'est juste au niveau de la méthodologie du promoteur d'employer des matériaux qui vont venir un petit peu absorber le son. Il n'y a jamais eu état de mur anti-son. Moi, dans le fond, ma sécurité, que j'aimerais qu'on me confirme, si on adopte ce projet-là, parce qu'on parle de taux, de 30 coquettages, moi, j'avoue que je suis très frileuse, je me sens entretenue avec beaucoup de citoyens. Est-ce que si on adopte ça, à ce moment-là, on est obligé d'étudier ça? Dans le fond, si M. L'arrivée a dit qu'il y a une entente qui est en train de se stipuler avec le ministère du Transport, je pense qu'on n'est pas un mois, deux mois, six mois. On peut attendre, on peut repousser, puis on peut attendre à cet automne, tant et aussi longtemps. On va l'avoir, l'entente? Bien, quand on va avoir l'entente signée, bien, à ce moment-là, par respect, pour les citoyens qui sont là actuellement, moi, je me positionnerais pour attendre. On va l'avoir? Bien, quand on l'aura, on pourra continuer. Très bien, M. Michaud. Alors, c'était votre dernière intervention pour ce sujet-là. Alors, M. Michaud aussi, parce que si chaque intervenant prend deux droits de parole, je veux juste vous dire, même dans nos propres règlements de régime interne, on limite, là, le temps est circonscrit. Alors, je fais une… C'est une exception, là, M. Michaud? Pardon, j'ai mal entendu, M. Meur. Bien, ce que je disais, c'est de compléter brièvement, là, puisque ce n'est pas une période de plusieurs interventions. Le règlement de régime interne vous dit que vous avez une intervention. Alors, je présume que vous allez compléter, puis on pourra passer au vote par la suite. Non, bien, simplement compléter, effectivement, puis je vais dans le même sens que ma collègue, Mme Desbiens, dans le sens qu'en date d'aujourd'hui, ne l'obstant le fait que ce n'est pas nécessairement la suite au niveau des infrastructures, on n'a pas de garantie ici, et donc, considérant qu'on n'a pas de garantie au stade actuel, selon moi, il a été prudent à aller de l'avant à ce stade-ci. Donc, c'est pour cette raison que je vais maintenir votre compte le projet. Très bien. Alors, donc, c'est ce qui met un terme. M. le maire, M. le maire. Oui. Allez-y. Est-ce que je peux... Allez-y. On a fait une... Oui, merci beaucoup. Juste pour que le conseil soit bien au fait, de ce qui est la situation actuelle, c'est qu'on a fait des étapes, on a rencontré les citoyens, on a modifié le règlement. Ce soir, vous allez vous prononcer sur la modification du règlement. En fonction de tout ce qui a été attaché en amont avec les citoyens, les consultations qui ont lieu. Il faut juste bien comprendre qu'en ce moment, il existe un règlement, un zonage sur ce territoire-là, sur ce terrain-là, et que le promoteur pourrait faire une demande pour des projets qui seraient complètement en dehors de tout ce qui a été présenté et attaché. puis on serait obtenu de l'accepter parce que la réglementation le permet. Alors aujourd'hui, toute cette démarche-là a été faite pour être cohérent avec tout ce qu'on a fait auprès des citoyens, auprès du conseil, pour arriver à ce projet-là. Alors, si jamais vous prenez la décision de ne pas aller de l'avant, il faut juste comprendre qu'en ce moment, il y a une réglementation tout autre et que tout autre projet pourrait être réalisé si le promoteur en faisait la demande. J'ai juste une question. Je veux juste que ça soit... Oui, non, mais c'était très... ... de façon éclairée. Je voulais juste vous dire, c'était très clair, là, dans mon esprit, mais pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, je pense que c'est important de souligner, mais je voulais juste savoir, M. Larivé, par exemple, le refus du projet et, par exemple, on maintenait l'actuel zonage. Est-ce que ça ferait qu'il y aurait des bâtiments avec un nombre d'étages illimités, par exemple? Est-ce qu'il y aurait un nombre d'unités beaucoup plus grand? Est-ce que... Pouvez-vous nous dire, dans le fond, les conséquences de retourner à la case de départ et, finalement, de laisser le promoteur avec l'actuel zonage? En fait, je ne sais pas si... Oui, vas-y, Robert, tu peux répondre. Allez, M. Chouan. Le zonage actuel permet déjà de faire ce projet-là. En fait, le changement de zonage permet de préciser certaines limites, limiter certains éléments. C'est ce que Stéphane disait, mais d'emblée, le zonage le permet. Alors, là, on ne statue pas sur la partie infrastructure, comme Stéphane expliquait, on statue sur le zonage aujourd'hui. Puis le zonage, la base du zonage le permet déjà, ce projet-là. Alors, même si on votait, si on votait contre, ça ferait juste ralentir certains éléments et le projet pourrait se faire quand même, mais en empêchant de circonscrire certains éléments qu'on voulait justement mettre dans le règlement du zonage. Je pense que c'est souhaitable de l'accepter parce que de ne pas l'accepter fera en sorte qu'on pourrait avoir un projet qui est moins intéressant mais qui est déjà permis au zonage. Effectivement. Mais on est-tu dans l'obligation de l'accepter ce soir? On peut-tu rapporter le point dans une autre séance du conseil? Je suis désolé. On ne veut pas nécessairement ne pas voter contre. On veut tout simplement avoir la garantie, mais est-ce qu'on peut mettre ce point-là, le retirer ce soir et le mettre à cause de séance du conseil, M. le maire? Madame Desbiens, vous vous rappelez du 1-1, Madame Desbiens, vous vous rappelez au 1-1-304, tout processus de 1er, 2e, 3e, c'est vraiment normé par la loi. Alors, à partir du moment où la Ville annonce ses couleurs sur des changements, etc., un retour en arrière peut aussi amener des changements à recommencer. Et à l'heure actuelle, on estime qu'on est arrivé au meilleur projet souhaitable pour la Ville de Terrebonne. Donc ça, alors un retour en arrière, on ouvre aussi une porte à ce qui est des changements. Puis ça, c'est correct, mais c'est à vous de décider. À moins que vous me disiez M. Le Greffier, quand on est enclenché dans la première, deuxième, il y a des nombres de jours à respecter. Sinon, le processus est complètement… C'est la même chose que le 1-1-304. C'est l'effet de gel. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de développement sur ce terrain-là. Ça n'a pas d'enjeu. Alors, je veux juste m'assurer que ça n'est pas de… Si on recommence à zéro, bien, tout redevient sur la table, finalement. Excellent. Bien, je pense que ça va… En fait, c'est peut-être juste comme je vous l'ai mentionné, c'est parce que la garantie qu'on cherche est plus au niveau des infrastructures et non au niveau du zonage. Alors, la garantie, on peut la voir, comme Stéphane expliquait, au niveau des infrastructures par la suite, mais pour le zonage, ça ne change absolument rien. là. Alors, je pense que dans cette perspective-là, je pense qu'on est rendu au moment du vote, chacun pourra voter comme, bon, lui semble. Alors, l'Assemblée aura donc à s'exprimer. Alors, M. le greffier, alors, quels sont ceux… Hein? Juste… Alors, on est maintenant rendu à l'étape de la votation. Alors, quels sont ceux qui sont en faveur du point… Là, je veux m'assurer de dire 11.4. Donc, quels sont ceux qui sont en faveur du point 11.4? Levez votre main virtuelle ou votre main physique. Alors, vous avez terminé, M. le greffier? Alors, quels sont ceux qui sont en défaveur du point 11.4? ? Je n'ai pas noté le vote de M. Leclerc, malheureusement. si vous pouvez peut-être M. Leclerc va mentionner. Un petit peu au micro, M. Leclerc, ça va être plus facile. Je m'abstiens. Ah, ça, vous ne pouvez pas vous abstenir, M. Leclerc. Non, vous êtes obligé de voter pour ou contre. La loi nous y oblige. Ah, on ne peut pas s'abstenir. Non, ça n'existe pas, ça, dans la loi. C'est parce que, juste, il faut faire attention, je comprends très bien. OK, je vais voter pour. Merci. Très bien. Alors, M. Leclerc, les résultats. Donc, à l'article 11.4, 11 votes pour et 5 votes contre. Donc, la résolution est adoptée à la majorité. Merci. Alors, nous arrivons donc au point 11.5. Donc, c'est l'adoption du second projet de règlement 111-327, modifiant le règlement de zonage afin de créer une zone pour autoriser les usages de la classe F, les groupes habitations, hébergements, la classe C du groupe institutionnel et l'usage garderie. Alors, c'est proposé par Brigitte Villeneuve appuyé par Dany St-Pierre. 11.6, adoption du règlement de concordance 1006-023 modifiant le règlement sur les usages conditionnels afin d'assurer sa concordance au règlement modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC-Les-Moulins. Alors, c'est proposé par Brigitte Villeneuve appuyé par Éric Fortin. 11.7, avis de motion et adoption du premier projet de règlement 111-330 modifiant le règlement du zonage afin d'agrandir une zone et autoriser l'usage du groupe habitation de la classe D multifamiliale 4 à 6 logements. Alors, c'est un avis de motion par Éric Fortin. 11.8, adoption du règlement 794 constituant le conseil local du patrimoine de la ville de Terrebonne. Alors, c'est proposé par Nathalie Ricard appuyé par André Fontaine. M. Le Maire. Je vous écoute. Je vais lever ma main. Ma main, elle ne peut pas le dire. Bien là, votre micro est levé, donc. Mon micro est levé, c'est bon. Bien, écoutez, M. Le Maire, je voulais juste mentionner le fait que je suis content qu'une proposition que je vous ai faite il y a à peu près deux ans, que ce soit maintenant la réalité. En tout cas, pas tout à fait encore. Les citoyens seront heureux d'apprendre que l'on progresse dans ce dossier-là. Puis, on est heureux aussi de voir que l'on a considéré un représentant de la société d'histoire de la région de Terrebonne qui sera sur ce conseil local du patrimoine. J'espère que ce sera un représentant délégué, évidemment. Alors, bien, bien, bien content de pouvoir voter en faveur de la création de ce conseil local du patrimoine. Merci. Et non seulement, M. Fontaine, vous ne votez pas seulement en faveur, mais vous appuyez la résolution. C'est encore mieux. Alors, voilà. Alors, nous arrivons donc au point 11.9. L'adoption du règlement 96.10, modifiant le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme, afin de retirer les fonctions du conseil local du patrimoine. Alors, c'est encore une fois proposé par Nathalie Ricard et appuyé par André Fontaine. 11.10, avis de motion et dépôt du projet de règlement 12-9, modifiant le règlement fixant la rémunération des membres du conseil de la Ville, afin de fixer la rémunération des élus membres du conseil local du patrimoine. Alors, c'est un avis de motion donné par Nathalie Ricard. En 11.11, la désignation de trois voies de circulation dans le projet domiciliaire Les Jardins d'Angoura, phase 2. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Dany Saint-Pierre. À l'article 12.1, le renouvellement de trois ans 2021 à 2023 de l'entente de location de la salle principale du 505 rue Théberge pour l'immeuble appartenant au Chevalier de Colons et un soutien financier de 16 500 pour le loyer annuel de 2021. Alors, c'est proposé par Simon Paquin puis par Brigitte Villeneuve. 12.2, amendement de la résolution du conseil municipal 323-07-2019, portant le nombre d'unités subventionnées par le programme de suppléments au loyer de 8 à 10 unités. Alors, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Brigitte Villeneuve. 12.3, approbation des mesures de soutien additionnel pour les complexes sportifs Terrebonne dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Proposé par Éric Fortin, appuyé par Robert Brisebois. En 13.1, transfert des responsabilités du comité de suivi du plan directeur des parcs et du comité de logement social vers les commissions concernées. Proposé par Éric Fortin, appuyé par Nathalie Ricard. 13.2, octroie d'un contrat de service professionnel à la firme DLGL pour l'acquisition et l'implantation d'un système intégré de gestion des ressources humaines pour un montant de 3 160 000, couvrant une période de 5 ans. Proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Balavance. 14.1, adoption du rapport d'activité 2020 dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque incendie de la MRC Les Moulins. Proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Serge Gagnon. 14.2, renouvellement de l'entente intermunicipale sur l'implantation, l'installation et l'entretien de stations de mesure de niveau d'eau de la rivière des Mélisle avec la ville de Laval. Proposé par Serge Gagnon, appuyé par Dany Saint-Pierre. 14.3, avis de non-renouvellement de l'entente intermunicipale établissant la fourniture mutuelle de services pour la protection incendie avec les villes de Mascouche et Repentigny. C'est proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Serge Gagnon. Pour les gens qui sont avec nous ce soir, sachez que cet avis de non-renouvellement avec la ville de Mascouche et de Repentigny, c'est une étape en vue du renouvellement d'une entente, mais ça commence toujours par un avis de non-renouvellement. Alors, je veux juste vous rassurer qu'il y aura à nouveau une entente avec ces deux villes assurément au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Voilà. Maintenant, 14.4. Dépôt du rapport annuel de l'ensemble des mises à jour du plan municipal de sécurité civile pour la période du 1er janvier 2020 au 22 février 2021. Proposé par Serge Gagnon, appuyé par Dany St-Pierre. 14.5. Approbation et signature de l'entente de financement concernant la mise en œuvre des mesures de gestion des risques liées aux inondations relativement à l'usine de production d'eau potable des villes de Mascouche et Terrebonne. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Ricard. En 15.1, un avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 790 décrétant l'acquisition et l'implantation d'un portail citoyen et pour en payer le coût, un emprunt un montant de 3,3 millions. Alors, l'avis de motion est donné par Yann Maisonneuve. En 15.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 791 décrétant l'acquisition et l'implantation d'un logiciel de gestion de requêtes relations citoyennes et pour en payer le coût, un emprunt un montant de 2,3 millions. Alors, l'avis de motion est donné par Serge Gagnon. 15.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement 792 décrétant l'acquisition de l'implantation et la gestion des données liées au parc et espace vert et pour en payer le coût, un emprunt un montant de 1,7 millions. Alors, c'est proposé… C'est un avis de motion. C'est un avis de motion parce que j'ai entendu 1,7 millions. C'est 1,7 millions… 1,768 millions. Exactement. Alors, l'avis de motion est donné par Nathalie Balavance. 15.4, Approbation et signature de l'entente intermunicipale modifiée visant l'acquisition et la licence d'utilisation du projet Ciel GoCité valide jusqu'au 31 décembre 2022 avec option de renouvellement de trois ans. Alors, proposé par Yann Maisonneuve appuyé par Éric Fortin. En 15.5, octroie d'un contrat à solution digitale Transcad Inc. pour l'acquisition de données massives géospatiales à l'aide de la cartographie mobile sur le territoire de la Ville pour une dépense de 645 000, taxes incluses pour une durée de 14 mois. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon et appuyé par Yann Maisonneuve. Alors, nous arrivons donc en 17.1, donc une résolution qui est proposée par Mme Caroline Desbiens et appuyée par M. Marc-André Michaud puisqu'il y a une demande de vote. Je cèderai donc la parole à Mme Desbiens pour exprimer expliquer sa résolution en 17.1. Merci, M. le Président. Donc, je vais lire ma résolution. Attendu des événements récents concernant les frais juridiques en demande de remboursement par des gens mis en accusation subissant actuellement leur procès pour corruption et abus de confiance et demandant à la Ville de Terrebonne de payer des frais d'avocat totalisant tout près de 580 000. Attendu que les citoyens ont déjà assez subi de contre-coups et qu'il serait odieux que des deniers publics soient utilisés à cette fin. Attendu l'importance d'agir afin de limiter des risques dives dans l'avenir. Attendu qu'il faut protéger les élus et les employés dans le cadre de leurs fonctions sans toutefois encourager les gestes de collusion ou de corruption qui ont fait l'objet d'une condamnation. Il est par conséquent proposé par moi et appuyé par Marc-André Michaud et l'éluvée et l'éluvée de la police de la police contre les employés municipaux et de cabinet nous protégeant ainsi d'une possibilité de récidive. La demande de rendre les frais vous sera accordée conditionnellement à un jugement de non-culpabilité. Si vous êtes soumis à l'enquête ou mis en accusation, les frais juridiques feront l'objet d'un gel temporaire jusqu'à l'obtention de non-culpabilité. Ces précisions ajoutées nous protègent rapidement sans avoir à attendre des changements dans la loi actuelle. Mon intention c'est que ça cesse. Moi ce que je veux c'est c'est qu'on s'est intérieure d'une politique de rensement d'un quelque chose qui va protéger contre les accusations aux criminels. Présentement il y a des il y a un procès qui est en cours et il y a des accusations sur des excusez-moi pas des accusations désolé. Il y a présentement des plaintes envers les élus et ainsi de suite donc moi j'aimerais protéger au niveau des citoyens qu'on se vraiment on peut rajouter une clause c'est mon intention pour que ça cesse que ce soit les citoyens qui soient obligés à payer ces frais. Voilà. Merci. Merci Madame Desbiens. Alors puisque les membres certains membres du conseil municipal ont demandé à M. le greffier d'apporter un éclairage juridique je tiens tout de suite à dire aux gens qui nous écoutent puis aux membres du conseil que M. le greffier va faire lecture donc d'éléments de réponse en lien avec la proposition qui est faite. Évidemment tant notre greffier et moi-même et tous les membres de la direction générale et je l'espère aussi des membres du conseil nous allons donc limiter tous propos tous commentaires sur le sujet puisqu'il est possible qu'il y ait prochainement une cause entendue au palais de justice sur ce thème-là et je voudrais éviter un d'être appelé comme témoin à venir donner mon point de vue mais surtout éviter de contredire nos propres procureurs et d'avoir ça dit publiquement alors sur ce M. le greffier je vous laisse donc faire lecture des éléments et des recommandations pour les membres du conseil Merci M. le maire donc comme je mentionnais précédemment Mme Desbiens au comité plénier juste avant le conseil à mon avis la proposition telle que soumise n'est pas conforme juridiquement en fait le régime de protection des élus pour le remboursement des honoraires d'avocats est prévu par la loi sur les cités et villes c'est les articles 604.6 et suivant donc tel que formulé le projet de résolution demande qu'on modifie nos politiques internes à la ville notre politique de remboursement et les contrats des employés d'une façon qui serait non conforme à la loi donc ça à mon avis on ne peut pas faire ça notre réglementation évidemment doit être conforme à la loi sur les cités et villes donc c'est pour ça qu'une demande de modification législative avait été formulée à la ministre des affaires municipales justement pour les sensibiliser à ce que cette loi-là puisse être modifiée je pense qu'on je n'ai pas d'opinion sur les solutions qui pourraient être proposées mais c'est certainement pas mauvais ce que la conseillère propose ici mais ça pourrait se faire dans le cadre d'une modification à la loi et je ne pense pas qu'on puisse modifier notre réglementation ou nos politiques d'une façon qui est non conforme à la loi donc c'était le commentaire juridique merci beaucoup alors est-ce qu'il y a d'autres interventions sinon on pourrait passer au vote sur la résolution alors M. Fontaine allez-y M. Fontaine oui bien c'est ça je voulais dire à la conseillère du district 8 que oui ce sont de belles intentions mais si juridiquement ça donne rien puis ça avance rien puis qu'au contraire ça amène la possibilité au processus actuel d'être perturbé mais moi je pense que il faudrait mieux retirer cette résolution est-ce que d'autres membres qui souhaiteraient s'exprimer sur le sujet ce soir alors donc puisqu'on arrive à la période de votation sur le sujet donc considérant la proposition de Mme Desbiens en 17.1 alors quels sont ceux qui sont en faveur du point de la résolution 17.1 levez la main virtuellement ou sur votre ordinateur M. Michaud vous avez pas levé la main mais juste Mme Desbiens juste de tasser votre main parce que l'angle de votre caméra ah c'est ça je veux juste m'assurer ça va pour ça donc c'est bon quels sont ceux qui sont en défaveur de la résolution 15 17.1 Mme Balavance n'a pas voté c'est fait alors si le calcul avez-vous réussi à tout compter ça excusez-moi M. le maire mais si M. Michaud ne vote pas pour comment il peut la seconder il ne peut pas l'appuyer dans ce cas-là oui non ben ça effectivement c'est pour qu'une résolution soit au minimum discutée quelqu'un a le droit de la seconder mais de pas voter pour la résolution alors je présume que c'est la volonté choisie M. le maire je vais juste regarder je pense qu'il y a un grand inconfort je vais retirer ma résolution mais là on ne vote parce que je n'ai pas le droit de revenir non parce que là on vient de voter à ce moment-là on peut retirer non malheureusement Mme Desbiens on ne peut pas passer un vote puis là dire ah ben finalement je la retire non le vote a été donné le greffier s'enlève c'est question de la remodiner non ben là on ne peut pas faire ça le vote quand on passe au vote c'est comme on ne peut pas retourner ça met fin au débat tout de suite alors là M. le greffier tout le monde avait voté oui et là vous étiez rendu à nous donner le résultat puis le résultat va être l'équivalent de l'avoir retiré mais là ça va être autre chose donc il y a un vote pour et 15 votes contre donc la motion est rejetée parfait alors maintenant nous arrivons au point à l'heure du jour qui est 17.3 et dans votre procès verbal que vous allez voir à la prochaine séance ça va être inscrit 17.2 on se comprend là-dessus là je ne veux pas mélanger tout le monde qui nous écoute là il aurait été déplacé en 3.1 ça va M. le greffier juste pas mélanger les gens alors maintenant on arrive en 17.3 puis c'est exactement ce que je viens de faire c'est de mélanger les gens en essayant de ne pas mélanger les gens alors nous arrivons donc en 17.3 il y a eu une demande de vote alors évidemment je céderai donc la parole à M. Robert Morin alors je vais entendre les gens s'exprimer et puis par la suite il y aura une période de votation alors M. Morin la parole est à vous merci M. le Président vous vous rappellerez M. le maire que lors de la séance du conseil du 5 octobre dernier 2020 j'ai posé des questions légitimes au nom des citoyens de Terrebonne qui lisaient les journaux nationaux le journal de Montréal en l'occurrence pour y apprendre que en gros titre des conseillers de l'ancienne équipe du maire Robitaille avait profité de cadeaux somptueux et d'autres avantages dont il était fait mention dans l'ancien Robitaille je pense que les citoyens avec raison se posaient des questions savoir si ces conseillers-là qui étaient mentionnés dans l'article de la religion de Montréal si ces conseillers-là qui faisaient maintenant partie de votre équipe est-ce qu'il n'y en avait pas parmi eux qui avaient profité de ces avantages de ces cadeaux somptueux c'était une question légitime je pense que les citoyens attendaient une réponse claire de votre part ou un désaveu mais toujours est-il que en définitive vous avez refusé de répondre vous avez ridiculisé mon intervention fait mention que je nuirais au procès de monsieur Robitaille tout pour me cacher l'information que vous aviez dans votre possession parce que nécessairement vous saviez que le conseiller que vous aviez accepté dans votre équipe avant l'élection de 2017 avait un passé dans l'équipe Robitaille qui le rendait sujet à possiblement avoir profité de ces avantages que vous ayez pas lu la déclaration c'est une chose mais on peut pas on peut à tout le moins vous reprocher je pense bien d'avoir manqué de jugement à cette époque-là en accueillant ce conseiller dans votre équipe et d'avoir tenté de cacher à la population qui en était effectivement à l'égard des avantages dont il avait profité je pense qu'après avoir ainsi refusé de donner des réponses claires à la population et à moi qui vous pose la question je pense que si des citoyens se demandent à quoi sert un conseiller d'opposition ou un conseiller indépendant c'est juste un plan de aux points communes renommées et qui font partie d'actualité et je pense que c'était vraiment une question légitime au lieu de ça en refusant de répondre je pense qu'aujourd'hui on se rend compte cinq mois plus tard que la vérité éclate c'est vous-même qui l'avez ramené dans l'actualité en démettant votre conseiller de votre caucus et je pense que la population et moi méritons des excuses pour avoir tant tardé à donner une réponse que vous deviez avoir en votre possession au moment où j'ai posé la question et si vous ne l'aviez pas l'aveuglement volontaire c'est pas une excuse quand on est chef d'un parti et qu'on occupe une fonction comme celle de maire de Terrebonne donc je pense que les excuses qui sont demandées au nom de la population de Terrebonne et en mon nom sont très justifiées et nécessitent que cette résolution soit acceptée par le conseil je vous remercie très bien monsieur donc Eric Fortin après ça monsieur André Fontaine pourra prendre la parole merci monsieur le maire tout d'abord je ne vois pas pourquoi quiconque devrait s'excuser d'avoir agi suivant les efforts à cette novembre dernier c'est simple la décision récente de notre partie de l'ADT et le résultat d'un travail rigoureux de vérification des faits à considérer au palais de justice l'enquête médiatoire que tout le monde suit ont été formulés à la commission des affaires municipales et les informations ont été transmises aussi à l'UPAC pour s'assurer qu'ils puissent avoir tous les éléments en main donc de notre côté on préfère les faits et toute la vérité moi je pense que c'est de la vérité je vous demande de voter la résolution merci monsieur Fontaine la parole est à vous oui monsieur le maire la question c'est pas sur les faits comme l'a dit monsieur Fontaine mais c'est les questions de monsieur Morin au mois d'octobre étaient légitimes ils ont été ridiculisés par vous et vous les avez des excuses parce que vous demandez c'est pas nécessairement de vous excuser mais vous avez la disposition ce soir alors êtes-vous capable de reconnaître que vous l'avez échappé celle-là et serez-vous assez humble pour reconnaître vos torts par rapport à monsieur aux questions de monsieur Morin et de vous excuser tout simplement parce que tout le monde compte merci monsieur Fontaine maintenant monsieur Leclerc je vous ai démontré que mon nom n'apparaît pas nulle part dans mes siateurs pas mon nom à moi le nom d'un autre conseiller quand l'enquête sera faite peut-être ça sortira merci alors monsieur Michaud maintenant je vous ai posé une question légitime sur ce je n'ai pas répondu peut-être que monsieur Leclerc pourrait même répondre je ne sais pas mais est-ce que vous cautionnez les propos de votre chef de cabinet puis est-ce que vous étiez au courant de ça est-ce que monsieur Leclerc vous a informé au tout début de ces éléments-là que vous avez dit de le prendre dans son équipe pareil ou pas c'est une question légitime que je vous ai posée vous n'avez pas répondu donc j'aimerais ça savoir j'aimerais ça dans cette perspective-là que vous puissiez vous exprimer lors de la conclusion de ce vote-là également merci madame Lepage monsieur le maire vous nous aviez premier de la politique autrement une transparence on ne vous demande pas grand-chose on vous demande simplement de vous excuser auprès des citoyens et du conseiller monsieur Morin c'est la moindre des choses merci madame Lepage alors toutes les interventions qui avaient été annoncées l'ont été à ce moment-ci chacun a eu la chance donc de s'exprimer donc avant de passer au vote à la résolution moi je veux juste reprendre des éléments que j'ai déjà spécifiés en réponse notamment à la question de monsieur Michaud d'abord tous les éléments ont été exprimés clairement dans les communications la semaine dernière j'ai répondu à toutes les questions des membres de la presse locale et aujourd'hui lorsqu'on va revenir me reposer ces questions-là je vais garder aussi ma version des faits advenant le cas qu'on vienne s'enquérir donc que ce soit par un émissaire de la commission municipale du Québec je vais répondre aux questions je vais garder ma version pour ceux-ci qui auront apporté un jugement alors pour le reste je pense que chacun a eu l'occasion de s'exprimer et là maintenant on arrive à la portion du vote alors monsieur le greffier peut-être lecture de la résolution de ce qui est résolu et nous passons donc au vote 17.3 je veux juste ajouter monsieur le maire non je suis désolé on arrive au vote monsieur le maire monsieur le maire je peux vous dire je peux l'affirmier haut et fort et vous laissez au courant en 2017 et avec témoin avec témoin mais l'enquête va le démontrer exactement merci monsieur le maire mais on est à la période de la votation vous aviez eu votre droit de parole et vous auriez pu dire ce que vous avez envie de dire alors maintenant on est à la période de votation une seule intervention merci beaucoup monsieur le greffier donc pour la période de votation donc le projet de résolution à 17.3 il est proposé par Robert Morin appuyé par André Fontaine que le conseil municipal demande au maire Marc-André Plante de présenter ses excuses publiquement aux citoyens de Terrebonne et au conseiller Robert Morin alors sous cette résolution quels sont ceux qui sont en faveur de la résolution 17.3 vous avez levé la main ou la main virtuelle c'est noté alors quels sont ceux qui sont en défaveur de la résolution 17.3 là on va laisser les gens qui baissent leur main là monsieur Fontaine n'a pas baissé la main mais je présume monsieur qui monsieur Fontaine monsieur Fontaine je vais juste baisser votre main peut-être que c'est gelé on va le laisser non mais ça va j'ai noté alors monsieur le greffier le résultat du vote donc vote pour 6 vote contre 10 donc la proposition est rejetée à la majorité alors maintenant nous arrivons à la résolution 17.4 qui est proposée par monsieur André Fontaine appuyée par madame Nathalie Lepage il y a une demande de vote alors monsieur Fontaine on vous cède donc la parole pour présenter donc votre résolution alors monsieur Fontaine la parole est à vous bon écoutez concernant la résolution de 7.4 qui demande de retirer le projet de la maison de du lait du 3ème ce qui est dans le fond c'est que premièrement il n'y a personne qui a été consultée ni au conseil ni ailleurs concernant ce projet là qui est arrivé comme un cheveux serre-soupes au mois de novembre puis dans cette proposition là dans le fond il y a des choses intéressantes dans le projet qui devront être vus et revus de proposer un bâtiment comme celui-là un bâtiment que j'appelle vedette sans tenir compte sans tenir compte de son environnement puis de l'impact surtout qu'il va avoir sur son environnement sur ce paysage culturel intégral et reconnu classé par le ministère ce bâtiment-là va faire focusser tout à mon avis on vient altérer un paysage culturel important on l'a déjà fait vous l'avez déjà fait avec les pour ne pas répéter les mêmes erreurs alors voilà pourquoi je demande que l'on retire l'appel d'offres la construction de la maison du muni de ce qu'on appelle la maison du muni parce que c'est pas on sert du nom là mais c'est pas merci merci monsieur Fontaine alors je vois que monsieur Simon Paquin veut s'exprimer donc la parole est à vous monsieur Paquin merci beaucoup monsieur le maire alors dans le fond je veux peut-être rappeler au membre du conseil qu'on a déjà adopté le projet de la maison du muni dans le PTI 2021-2023 ainsi qu'une résolution qui a actoyé un appel de soumission pour les plaines de vie à cet effet depuis le début de l'année je comprends les craintes peut-être de monsieur Fontaine je pense que Terrebonne est rendu ailleurs que des roulottes vertes et grises de construction pour accueillir les gens qui viennent patiner l'hiver ou un chapiteau sur le site trois mois par année à l'été je pense qu'on est en train de développer on a beaucoup plus d'ambition pour l'île des Moulins on veut y développer un bâtiment respectueux dans l'esprit de l'esprit des lieux on y travaille avec des professionnels bien entendu avec respect des lois et des obligations avec des représentants du ministère de la culture et des communications du Québec de plus on examine sérieusement le projet citoyen la promenade du 350e qui a été déposé en commission de la culture il y a quelques semaines et notre objectif est d'enrichir le vieux Terrebonne nous sommes à l'écoute de tous tous étant les 118 000 citoyens de Terrebonne nous voyons que la maison du Muni sera un atout pour la population nous comptons aller de l'avant en respectant l'esprit des lieux l'expérience des gens qui viennent visiter notre ville et qui y vivront une expérience sommeillée la promenade implique aussi que les choses ne restent pas figées dans le temps alors pour ces raisons nous demandons le rejet de cette résolution M. le maire merci M. Paquin alors d'autres élus qui souhaiteraient s'exprimer sur la résolution 17.4 je pense juste M. le maire carité on parle d'un lègue on parle d'un élément qui doit faire nécessairement consensus non seulement au sein du conseil municipal mais également aussi avec l'ensemble de la population et ici ce consensus là je le vois qu'on ne l'a pas non seulement ici mais pour un projet aussi fort pertinent et important que ce projet-là ait été intéressant d'avoir des démarches de consultation adéquates à cet effet avant ce qui n'a pas été fait et j'aimerais appeler aussi à mon collègue qu'on n'est pas lié par le PTI il s'agissait d'un vote du comité exécutif et là c'est la première fois que le conseil s'exprime sur ça je trouve ça déplorable que c'est en pleine séance du conseil qu'on doit débattre de ça et non pas ailleurs entre nous pour apporter tous ensemble un projet collectif et porteur malheureusement on est devant le fait accompli encore une fois on est habitué mais pour ces raisons-là moi j'aurais été contre M. Éric Fortin je voudrais juste mentionner que le projet n'est pas juste pour les citoyens du Vieux Terrebonne mais pour l'ensemble des citoyens de Terrebonne donc je pense qu'il faut aller plus grand et plus large dans la définition d'un leg donc je pense que ce n'est pas aux citoyens juste du Vieux Terrebonne à décider mais à l'ensemble donc c'est à mon point merci M. Robert Morin c'est la dernière intervention sur ce sujet brièvement j'entends ce que M. Paquin a dit sur les besoins d'un tel bâtiment dans l'île mais dans l'ordre normal des choses s'il y a des besoins est-ce que l'administration de l'île aurait pu nous arriver avec un projet fonctionnel et technique un PFT comme on a pour d'autres projets de construction à la ville moi à ma connaissance je n'ai jamais vu rien passer qui ressemble de près ou de loin à un PFT un projet fonctionnel et technique qui ferait état des besoins mentionnés par M. Paquin et il y a peut-être d'autres façons que la maison du Meunier d'arriver à solutionner des besoins s'il y en a mais si on n'a pas le PFT on est mal placé à ce moment-ci pour aller de l'avant je pense avec la maison du Meunier telle qu'elle est présentée merci merci beaucoup alors l'ensemble des membres du conseil qui souhaitaient s'exprimer sur la résolution 17.4 est-ce que j'ai le droit à une dernière non malheureusement j'avais dit en début de séance puis je pense que tous les gens m'ont entendu les gens vont dire M. le maire vous avez dit que vous l'avez accepté au début de la séance mais j'avais dit à tout le monde que c'était une intervention puis là on ne peut pas revenir à deux, trois c'est une seule je comprends que c'est une intervention mais quand c'est le propos de la résolution il y a le droit de revenir à la fin non malheureusement il n'y a aucune règle de ce côté-là vous avez un non on a toujours marché comme ça depuis le début ça marche comme ça quand le proposeur revient à la fin écoutez le règlement je ne comprends pas M. Fontaine vous avez je pense vous vous êtes exprimé on vous a entendu c'est une intervention j'entends des choses quand M. Fortin parle c'est pas juste pour les gens du Terrebonne il fait de très mauvaise lecture de ma proposition parce qu'au contraire justement quand je pense à ne pas faire ce projet-là je pense à l'ensemble des citoyens de la ville de Terrebonne je pense à l'ensemble des visiteurs de Terrebonne c'est ça que je pense quand je dis que je suis inquiet par rapport à l'impact de ce bâtiment-là tel qu'a présenté actuellement désolé M. Fortin il a parlé des besoins de la SEDEC pour la sixième fois désolé M. Fontaine M. Fontaine j'aimerais que vous cessiez M. Fontaine je voudrais que vous arrêtiez s'il vous plaît votre intervention c'est pas respectueux je vous ai dit qu'il n'y avait pas de deux mais quand j'entends des propos comme ceux de M. Fontaine M. Fontaine malheureusement je vous ai demandé en tout respect je vous ai indiqué qu'il n'y avait pas de deuxième intervention vous avez quand même décidé d'outrepasser puis de faire une intervention j'ai dit à sept reprises s'il vous plaît d'arrêter avec toute la patience qu'il fallait puis là je reviens en vous disant que lorsque le président dit c'est terminé vous ne pouvez prendre la parole vous ne pouvez pas continuer malheureusement il y a des règles dans le fonctionnement que tous les élus se sont engagés à respecter puis ça allait bien je trouvais ce soir les règles étaient bien respectées tout le monde était bon là peut-être qu'on était un petit peu fatigué c'est la fin de la soirée mais là je veux qu'on revienne tout le monde va être respectueux on va finir on va bien terminer cette séance du conseil municipal alors maintenant on arrive à la période de votation alors qui dit période de votation dit lecture il est résolu par notre greffier alors ceux qui sont en faveur vont pouvoir s'exprimer par leur vote et ceux qui sont en défaveur aussi alors voilà j'ai le greffier donc à 17.4 il est proposé par André Fontaine et appuyé par Nathalie Lepage que la construction d'une maison du Meunier soit exclue de l'appel d'offre SA 21-3010 pour des services professionnels concernant la construction de la maison du Meunier aménagement d'une agora extérieure et mise en valeur de l'île des Moulins alors quels sont les membres du conseil municipal qui sont en faveur de la résolution 17.4 veuillez lever la main virtuellement ou physiquement je n'ai pas vu M. Fontaine vous avez vraiment un ton bien lu ce soir M. Le Maire ça fait changement avec la dernière assemblée désolé M. Fontaine là je vous ne pouvez pas parler pendant la période de votation alors je suis désolé puis c'est plutôt ok merci alors quels sont ceux qui sont en défaveur alors quels sont les résultats M. donc pour l'article 17.4 vote pour 5 et contre 11 donc le projet de résolution est rejeté à la majorité merci M. Le Greffier j'en profite puisque c'est arrivé au moment de la période de votation c'était le dernier vote que lorsque c'est le moment de voter les membres du conseil ne peuvent s'exprimer au même moment alors la période de votation doit toujours être respectée et je souhaiterais pour les prochaines séances du conseil municipal que tous et chacun respecte cet élément alors merci beaucoup alors nous arrivons donc maintenant au point je veux juste pour être certain de ne pas l'oublier la prochaine séance du conseil municipal c'est le lundi 12 avril à 19h probablement sous la même formule que nous avons ce soir maintenant nous arrivons donc à la période de questions et d'informations et de rapports des membres du conseil donc est-ce qu'il y a des informations des membres du conseil ce soir alors je ne vois pas de main levée nous arrivons au point de la période de questions des élus du conseil alors monsieur Laclaire je ne sais pas si ça rentre là-dedans mais quand vous dites dans vos déclarations que vous ne saviez pas que ce qui s'était passé antérieurement et le 20 janvier que vous l'avez vraiment bloqué tout le monde le 20 janvier vous m'avez par la présentation vous informé que et ça en vertu de l'article 28 du décret 736 2001 les personnes suivantes comme étant membres du comité exécutif monsieur Rien Leclerc vice-président l'atelier Belavance etc etc pour quelqu'un qui l'avait supposément l'a appris il y a 4 mois il va me reconduiser comme vice-président de l'exécutif il n'y a pas tellement de cohérence dans vos propos monsieur Leclerc écoutez monsieur Leclerc j'ai répondu exactement la même question que les journaux locaux m'ont posé pas plus tard que lundi dernier d'ailleurs il y avait même cette conférence de presse une captation qui a pris ma réponse alors ce soir je ne reprendrai pas le même élément j'ai donné les explications sur la chronologie des événements nous l'avons fait par écrit et ce soir j'invite comme tous les membres du conseil les citoyens qui nous écoutent à relire les communications qui ont été donc expédiées à l'ensemble de la population en toute transparence et je ne changerai pas ma version je ne changerai pas ce qui a été écrit et qui a été dit lors de la conférence de presse la semaine dernière et je vais aussi répéter exactement la même chose lorsque je vais rencontrer les émissaires le cas échéant évidemment si c'est le cas maintenant je pense que puisque un processus qui est entamé ce sera important que tous et chacun gardent leur propre version pour les émissaires qui seront appelés donc à évaluer en toute indépendance la situation merci prochaine question alors je ne vois pas d'autres questions donc on arrive à la deuxième période des questions des citoyens oui la première question provient de Valérie Lessard résidente du 575 Monté-Masson la question se lit comme suit bonsoir monsieur le maire je suis la co-représentante du regroupement pour une célébration citoyenne du 350e de Terrebonne à la suite de ma rencontre avec la commission de la culture et autres intervenants le 3 février dernier avec mon collègue François Duval où nous avons exposé le projet de la promenade à titre de l'aigle officiel du 350e nous avions compris que la commission avait l'intention de donner suite à ce projet or en février un avis public pour travaux majeurs à l'île des Moulins est paru dans la revue et pour ainsi dire pratiquement rien ne concernait la promenade quand et comment allez-vous concrétiser ce projet de promenade comme on nous l'a laissé entendre je vous remercie de votre attention tout d'abord madame Lessard je tiens tout de suite à vous souligner que l'appel d'offres paru en février dernier concernait des honoraires professionnels architectes pour les travaux à l'île des Moulins concernant la promenade un autre appel d'offres se fera prochainement pour des honoraires professionnels ingénieurs et architectes il s'agit de deux appels d'offres distincts considérant que les professionnels recherchés sont différents comme nous l'avions annoncé lors et que c'est public je pense qu'il n'y a pas de grande surprise il y a actuellement des travaux d'analyse et d'études par l'administration au cours des prochains mois il y aura des annonces qui pourront être faites même si le projet n'est pas planifié n'a pas été voté n'a pas été prévu au plan triennal d'immobilisation 2021-2023 ça ne nous empêche pas de préparer le plan triennal d'immobilisation 2022-2024 pour lequel on va aussi se préparer à planifier des sommes d'argent pour ce qui pourra être fait donc en prévision du début de l'année 2023 et peut-être certains éléments du projet qui pourront se cheminer au cours de cette année et de l'année qui va suivre le plus important dans tout cela c'est que la ville soit en mode action et à l'heure actuelle elle pose les gestes qu'il faudra pour faire avancer ce dossier maintenant la rencontre a eu lieu je crois au début février et aujourd'hui on est le 15 mars alors je pense qu'en cinq semaines nos professionnels ont déjà avancé sur certains éléments et ils vont continuer alors évidemment lorsqu'on aura plus d'informations annoncées à la population il nous fera plaisir de vous informer mais en même temps d'informer l'ensemble de la population des orientations et des décisions du conseil municipal alors je vous remercie merci et bonne soirée prochaine question la seconde question provient de Valérie Doyon résidente du 580 rue du Sentier de la Forêt bonsoir monsieur le président je suis attentivement les séances du conseil de la ville de Terrebonne depuis quelques mois j'ai remarqué qu'une présidence de conseil municipal assurée par le maire facilite peu ou pas les échanges harmonieux et le bon déroulement de la rencontre en effet celui-ci est souvent le principal concerné par les questions des membres du conseil ou des citoyens il n'y a donc personne d'élu pour présider l'assemblée lors des réponses du maire et pour s'assurer que celui-ci respecte les règlements qui régissent le déroulement de l'assemblée et du conseil ma question est donc la suivante pourquoi ne pas amender le règlement sur la régie interne et les procédures d'assemblée du conseil de la ville de Terrebonne afin d'élire un membre autre que le maire pour exercer la présidence des assemblées du conseil plusieurs villes ont adopté cette pratique dans leur régie interne déjà afin d'assurer le bon déroulement des rencontres merci tout d'abord madame doignon je suis pas surpris de votre question mais je suis surpris de l'information que vous nous transmettez ce soir d'abord je vous rappelle que l'article 328 de la loi sur les cités et les villes prévoit que le maire préside les séances du conseil c'est la loi un conseil municipal ne peut pas modifier unilatéralement cette loi-là sans passer par un changement à la charte de sa propre ville et tout changement à la charte de la ville doit nécessairement passer par un projet de loi d'intérêt privé discuté débattu et adopté par l'assemblée nationale et c'est exactement le processus que nous avons entamé il y a donc plus de deux ans évidemment le dossier a été ralenti par les travaux parlementaires à l'assemblée nationale il y a moins de projets de loi surtout des projets de loi d'intérêt privé qui sont donc entendus je veux quand même réitérer que parmi les changements à la charte de la ville il y avait une recommandation comme c'est le cas à Montréal à Laval à Longueuil à Sherbrooke et à Gatineau que le président du conseil municipal soit désigné par un membre issu des conseillers et ou des conseillères municipales alors évidemment on souhaiterait que le projet de loi soit adopté dans les meilleurs délais on convient que l'agenda de l'assemblée nationale est certainement bousculé en ce moment mais c'était exactement la proposition que le conseil a proposé et adopté alors je suis convaincu que tous les membres du conseil municipal sont informés que cette résolution a été adoptée il y a quelques temps et elle a été adoptée unanimement par les membres du conseil alors merci beaucoup bonne soirée la prochaine question provient de Jordan Morin résident du 1644 rue Paquin étant un jeune intéressé à la politique municipale vouloir me présenter aux prochaines élections et suivant les dossiers de près sachant que M. Robert Morin a aussi une plainte de déposer à son égard je crois qu'il pourrait faire amende honorable de se retirer tout comme il le demande à ses confrères je sais qu'une personne n'est pas dans l'obligation de se retirer suite à une plainte et lorsqu'une enquête est menée mais puisque M. Morin ose demander le tout publiquement à ses confrères ayant lui-même une plainte à son égard je crois qu'il serait souhaitable qu'il montre l'exemple après ma barre ma question va-t-il montrer l'exemple de se retirer M. Le Maire Écoutez évidemment je ne saurais répondre à cette question qui ne m'est pas adressée alors à moins que M. Morin m'indique ne pas vouloir répondre à cette question j'aurais tendance à lui renvoyer cette question exceptionnellement puisqu'elle ne m'est pas adressée donc M. Morin je vous cède la parole Écoutez la situation est complètement différente je pense entre ce qui la situation de M. Le Maire et la mienne moi personnellement je sais qu'il y a une plainte à ma connaissance est-ce qu'elle a été retenue par la commission le commissaire à l'éthique que je n'en ai pas la moindre idée j'ai communiqué avec la commission je n'ai pas eu de réponse semble-t-il que c'est confidentiel donc pour le moment moi tant que la commission ne m'aura pas avisé que la plainte est retenue et qu'elle sera étudiée par les autorités je suis dans la situation où il n'y en a pas de plainte contre moi et de toute façon sur le fond vous avez entendu ce que M. Le Maire a dit se retirer n'est pas une option donc j'ai bien l'intention de continuer et de terminer mon mandat sans problème merci je vois qu'on s'entend au moins sur ce point M. Morin merci alors donc prochaine question oui la prochaine question provient de François Duval résident du 884 rue Saint-François-Xavier la question se lit comme suit M. Le Maire dans son projet de résolution le conseiller André Fontaine demandait que soit exclu de l'appel d'offre public SA21-3010 concernant le projet de l'aigle du 350e de la ville la construction d'une maison dite du Meudinier arguant qu'une telle construction dénaturerait le site historique classé qu'est l'île des Moulins à l'appui de cette résolution j'ajouterais en plus qu'une telle construction porterait ombrage à tous les bâtiments patrimoniaux de l'île et ce non seulement physiquement du point de vue perspective et volumétrie mais également du point de vue historique ma question est la suivante est-ce que la ville serait prête à envisager à l'intérieur d'un PFT la possibilité de réévaluer l'occupation actuelle de tous les bâtiments patrimoniaux de l'île soit la bibliothèque le bureau seigneurial la boulangerie et le moulin neuf et d'en optimiser l'usage lui permettant ainsi d'aménager un bureau d'accueil et d'activité s'inscrivant dans la mission de l'île évitant ainsi une construction et des dépenses qui seraient alors superflues Tout d'abord M. Dudal je tiens tout de suite à vous dire d'abord il vient tout juste d'avoir une discussion les membres du conseil ont rejeté la résolution d'abord dans les besoins et dans les éléments exprimés par les intervenants à la fois qui gèrent l'île des Moulins et de tous les acteurs de la ville de Terrebonne il faut savoir que ces besoins-là sont plus larges et la fonctionnalité des bâtiments qui pourraient répondre à ces besoins ne sont certainement pas et pourront difficilement être répondus par les bâtiments actuels Maintenant que cette discussion-là a été faite il y a un projet qui va être étudié les membres du conseil auront l'occasion au cours des prochains mois de voir les propositions et de voir surtout son utilisation et son impact pour accroître et améliorer l'expérience des visiteurs à l'île des Moulins mon collègue Simon Paquin l'a dit je pense qu'on est tous tannés des bonnes vieilles roulottes de chantier pour accueillir les patineurs à l'île des Moulins on est probablement l'une des plus belles patinoires dans un lieu extraordinaire à la fois pour nos citoyens pour la population mais je suis tellement gêné d'accueillir notre monde dans des roulottes de chantier pour aller patiner dans un endroit aussi extraordinaire c'est la même chose l'été quand les gens arrivent à l'île des Moulins et la première chose qu'ils voient c'est des tentes permanentes qui cachent une partie même de l'étang des Moulins des fois j'ai l'impression qu'on arrive dans un camping alors qu'en réalité c'est un lieu patrimonial alors je pense que Terrebonne est rendue ailleurs on est capable tous ensemble de développer un projet qui va respecter l'esprit des lieux qui va pouvoir donner une énergie et qui va répondre aux besoins évolutifs de la population pour donner vraiment un île des Moulins qui va garder les objectifs qu'on s'est donné comme population mais qui va évoluer aussi dans le temps alors on va de l'avant le conseil a donné son orientation les professionnels vont y travailler et je suis très convaincu que la population en général la très grande majorité va se rallier à la proposition qui va leur être proposée au cours des prochains mois je sais que vous serez certainement parmi les citoyens peut-être plus difficiles à convaincre mais je ne perds pas espoir qu'un jour vous puissiez vous rallier à l'ensemble de la population de Terrebonne puis je suis convaincu puis il y a des gens qui ont bien du bon sens qui soutiennent cette idée-là je suis convaincu qu'on va se rallier tous et chacun derrière une telle idée alors je vous remercie je respecte votre point de vue mais dans la vie il y a des il y a des points de vue alors je respecte le vote et mais le conseil va aller de l'avant avec le projet alors je vous remercie bonne soirée c'est ce qui mettait je crois fin à la deuxième période de questions alors maintenant nous arrivons donc à la levée de l'assemblée proposée par M. Jacques Demers s'appuyer par Robert Brisebois alors j'en profite pour vous souhaiter une belle fin de soirée merci de votre présence au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo